Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le récap, j'espère que vous allez bien. Dernier récap de la semaine puisqu'on est vendredi et le favori qui a déçu, wesh ça va ? Tu veux venir jouer Marie ? Non, ça va Marie, elle fait l'arrêt je crois maintenant de peut-être de demander en duel les mecs. Elle a compris qu'elle pourrait pas gagner. Mais on va le faire Marie ce duel. Oui, bien sûr, j'y compte bien. T'as pas mis un bras la dernière fois. Aujourd'hui autour de ce plateau, nous avons l'immense honneur d'accueillir ce bon Genius. Hey ! Ambiance le matin à ma gauche, je sais pas ce qui se passe. J'ai mes amis, j'ai mes deux. Salut, c'est cassé au cas où. Content d'être là, ah oui, on est pas là. Content d'être là, le chat, la famille. On réagit, une info. Tout est cassé ? Ah ça repart. Non, ça repart pas. Non, on est juste tellement en retard en fait, il y a juste du délai. Ah oui, il y a un délai de... Mais il y a un délai de 3 minutes maintenant sur le stream. C'est excellent ça. Donc en fait, c'était pas le chat qui était en retard, c'est juste... Non parce que la TV elle l'est pas. Non c'est trop bizarre mec, il y a un truc. Mais frérot... Moi aussi, je viens de relancer. Moi aussi, on a un délai de ouf là ? Allo, allo ! Ouais, ouais, ouais ! Un délai dédicier. D'accord, bah... Les infos de demain du journal du lendemain. C'est pas grave, c'est juste... Il y a du délai mais les gens le savent pas donc du coup ça change rien. C'est clair que ça change que pour nous en fait. Eux, ils sont en mode normal. Oui, de toute façon, c'est pas pour l'interaction que j'ai avec le chat. Oh là là ! Sur ce haut, quelle belle équipe ce soir, regardez. Ouais, évidemment. Bon, ouais, je disais... Je disais que c'était un honneur de compter sur ce bateau parce que c'est vrai que... Ça devient rare ! Il y a une OP histoire, il était obligé de venir ! J'ai fait faux bon l'année mardi, je ne pouvais pas... Qui t'a mis sur cet OP ? Franchement, il prend full tir depuis tout à l'heure. Il m'a dit que ce serait pas mon ami. Alors... Oui, c'est mon ami, c'est vrai. J'étais sorti de l'OP mais grâce à... Moi c'est ton pote quand il n'oublie pas. T'étais en effet sorti quoi. C'est vrai que t'étais sorti, je suis revenu dedans. Non, j'ai pas été là lundi mardi, évidemment, problème de moutard, de mioche, de mouflet, de marmots. Comme on dit avec tous les mots. Je peux le dire avec tous les mots mais ça n'empêche pas que t'étais pas là. Problème de moutard. De moutard, exactement. Je m'intéresse pas. Mais voilà, j'étais là ce matin. En tout cas, j'espère que ça vous a régalé le petit commentaring de Padel. C'était chouette. Et puis content d'être là avec les amis, voilà, pour ce beau récap. C'est un peu long. Xari, ça va ? Ah, c'est quoi le bandeau ? Attention. Et c'est... Ça va pas. Ouaf ! 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 Là ! Là ! Là ! Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui... C'est pas possible ça ! Pourquoi ouaf ! Parce que je suis un dog ! Il y a un petit running gag depuis une ou deux semaines. Comme quoi, Xari est un club et du coup, elle joue sur ça. Bon, il fallait quand même ! Bon, le respect est mort. Et du coup, c'était quoi Genius ? On avait même parti d'une blague. C'est... Netson Monfort. Oh, c'est bon. Ouais. Norman Monfort. Norman Monfort, pardon. Norman Monfort, sinon il n'y a pas de jeu de mots. En fait, elles s'en foutaient parce qu'elles savaient que j'allais réagir sur le lien. C'est ça. Le tien, elle aurait pu mettre caca ! Elle a n'importe quoi ! Ça passait quand... Ah, elle a mis quelque chose de... Bon, Xari, en vrai, tu vas bien ? Puisque demain... Ah, demain... Ça touche le paddle, mais... Ça conduit pas. Courses de court, yeah ! Bah... Attends... Là, je t'entends le truc ! Je t'entends le truc ! Je t'entends le truc ! Genius, quel est le problème ? Regarde, regarde, je suis un petit carter. Euh... Quoi, pardon ? Quel est le problème ? Bah, il y a un problème que je... C'est vrai qu'on doit aller aux cartes. Mais... Là, c'est une course... Entre pros. Il y a des vrais influenceurs ! Non, non, c'est pas ça ! T'as pas le niveau, mec ! C'est pas ça ! C'est juste que pour une première, je pense que t'aurais pas forcément été au max ! La dernière fois, je t'avais proposé, c'était que nous deux ! Donc moi, je m'en fous, tu vois ! Mais là... Je te le dois ! T'inquiète, tu vas payer, gros ! Tu vas hacker ! T'es déçu parce que t'es pas invited ! Je suis pas invited ! Mais bon, très bien ! Mais t'inquiète, on va y aller ! Jusque là, c'était une course à 4h ! Pour une première fois au quart, je vais pas te dire, gros, de 14h à 20h, quoi ! Pas de soucis ! Oui, parce que, première fois, tu vas voir que... C'est un peu physique, quand même ! Non mais si, si ! Autour ton peneuse, j'ai tes mains ! Je joue même pas ! Tu sens la déception ! Tu vas en faire 30 minutes, tu sentiras plus tes mains, et tu seras en mode, ah oui, 4h ! C'est bien, c'est bien ! C'est bien, 30 minutes ! Tranquille, tranquille ! C'est beau, c'est beau ! Je sais plus ce qu'on disait, donc lui, il est content de faire du kart, lui, il est content qu'il est là, plus il existe ! Pas content parce que Waf, du coup ! Non mais il va s'en remettre ! Il va s'en remettre ! Ça va ! Danix ! Attention, Bordeaux ! Avocat de Marvel ! Ouais ! Exactement ! Alors ! Moi, c'est le favori qui a déçu ! J'ai joué excellemment bien aujourd'hui ! Et lui, c'est le Mbappé du Palais ! Alors, c'est par rapport au tir au but, parce que t'as quand même du sang sur les mains, comme dit Gigi ! C'est que t'as fait perdre l'équipe favori ! Vraiment, avec un... Vraiment, mais... C'est pas joué à grand-chose ! Le match complètement raté ! Complètement raté ! C'était à un centimètre ! C'est lui ! C'était sur les doigts du gardien ! C'était un centimètre aussi ! C'est lui qui a commenté ! J'ai fait confiance ! T'as du sang sur les mains, point ! Voilà ! Mais bon après, t'es pas loin ! Tu sais quoi ? T'es mon coéquipier ! Et je ne t'en veux à aucun moment ! Pas de problème ! C'est gentil, mais moi je m'en veux quand même ! Il s'est quand même offusqué ! Je m'en veux d'autant plus ! Il m'a dit... Je crois qu'aujourd'hui, j'ai été meilleur que toi ! Et il a pas tort ! Et ça, ça me fait ! Parce qu'on a beau être dans la même équipe, on se challenge, tu vois, pour justement se monter ! Et aujourd'hui, il a été particulièrement efficace ! Moi ça va, j'ai pas été nul ! D'habitude, il est meilleur ! Mais j'ai eu des meilleurs jours ! C'est juste que, pour rappeler, t'as perdu quand même au temps, à deux points ! C'est-à-dire qu'ils étaient égalités ! Vous étiez à deux doigts de battre les champions ! Et à deux points ! Et à je crois 10 secondes près ! Si tu l'avais mis, il y avait égalité ! On pouvait remonter ! Mais bon, pareil ! Tu vas faire un mot d'excuse sur Twitter ! Comme d'autres, tu sais ! Comme Rashford ! Un petit communiqué ! Un mot désolé ! Je sais ce qu'il a ressenti, tu sais, quand il a loupé son but et qu'il est reparti comme ça ! J'ai eu la même chose ! Moi avec une casquette, mais pareil ! Mbappé ! Ton petit côté ! En tout cas, c'était trop bien ! J'ai hâte de refaire ce genre de petit tournoi parce que c'était vraiment très cool ! Ouais, on a bien kiffé ! On espère évidemment que vous aussi ! Nanique, du coup en fait, on n'a pas cédé ! Bah moi ça va ! Avocat de Marvel, ouais ! Tout va bien ! Il en faut ! Il en faut ! Avec les séries de chiasse qui sortent en ce moment ! Il n'y a pas... Tu vois, voilà ! C'est un peu comme le... Bah quand même Mbappé ! Il parle trop tout le temps ! Il dit des choses qui le disent pas ! Est-ce que du coup, t'as pas regardé Loki là ! Evidemment ! C'est fini Loki depuis mercredi ! Et du coup, c'est de la merde ! Bah non ! En tout cas, moins que ce que j'en disais il y a deux semaines ! Voilà ! Donc euh... Ah t'as su ton chèque finalement ! Ouais ! C'est bien ! Il est arrivé à temps ! Alors dis-moi pourquoi c'est pas de la merde ! Parce que j'étais où ? Moi j'ai pas vu ! Euh... Parce que... Il y avait des gros problèmes de rythme dans la série pour moi ! Petit problème aussi d'écriture ! Petit même problème d'acting ! J'adore Tom Middlestone ! Il m'a bien saoulé dans cette série ! Alors là, on est d'accord sur tout ce que tu dis ! Je t'ai demandé pourquoi c'est pas de la merde ! C'est pas de la merde ! Parce que ça se termine très bien ! Les dernières épisodes sont plutôt bien réalisés ! Comment ça ? Ça se termine très bien ! Il y a une fin très intéressante qui ouvre plein de choses par rapport à la phase 4 du MCU Universe ! Ouais ! D'accord mais on apprend rien ! Tout est mauvais ! On apprend rien ! Comment ça ? Tu l'as vu l'épisode 6 ? Mais oui ! J'ai vu ! Bah si ! On apprend plein de choses ! Mais si ! Mais si ! En gros ! La série elle sert juste à justifier ce qu'ils vont faire dans Spider-Man ! Ah pas que ! Parce qu'il n'y a pas que Spider-Man qui est concerné par le multiverse ! Il y a aussi le prochain Doctor Strange ! Il y a beaucoup de films qui sont liés au multivers mon cher Max ! Non non mais honnêtement ! Bah la série en finale à la fin porte un petit peu ce qu'on attendait d'elle ! Plus que VandaVision ou Le Faucon ! C'était vraiment Loki qu'on attendait pour apporter des éléments importants ! Je ne dis pas que les autres séries ne le font pas ! Ils le font même très bien ! Mais là en l'occurrence sur la fin j'étais plutôt d'accord avec ce que Loki a fait ! Tu ne peux pas dire qu'une série est bien ! Parce que en gros ! Les mecs quand ils te racontent le MCU ! Tu vois ! Ok ! Cette série là va servir à raconter ça ! Sauf que du point de démarrage jusqu'au moment où ils arrivent à raconter ça ! Il se passe que de la merde ! Ah oui mais ce qui se passe à la fin c'est ok ! Du coup la série elle est bien ! Je vais reprendre mes propos c'est pas exactement ce que j'ai dit ! Ce que j'ai dit c'est que la série se termine bien c'est cool ! C'est pas parce qu'elle se termine bien qu'elle est excellente ! Je ne suis pas en train de te dire qu'elle est forcément non plus excellente ! Elle a fait son office pour toi ! Déjà elle a fait son office par rapport à ce qu'elle devait apporter pour la suite ! Ensuite sur 6 épisodes j'ai trouvé 2 à chier et 4 très bien ! 4 épisodes très bien 2 à chier ! Pour moi c'est une bonne série ! Donc au final c'est une bonne série ! Ok ! Ça me va ! Norman avant qu'on passe à autre chose ? Non moi j'ai pas vu ! Moi je ne suis pas fan de Marvel évidemment ! J'ai toujours pas vu mais j'ai hâte de le voir ! Je vais le voir sûrement ce soir ou demain ! Comment je suis devenu super-héros ! Oui ! De l'ami Doug ! Douglas Attal ! Qui est la grosse sortie évidemment du cinéma supérieur à la française ! Mais par contre je suis beaucoup le festival de Cannes là ! On a du très lourd qui arrive ! Notamment nos amis dans le ciné ! Qui se donnent la pilule et qui regardent des films toute la journée ! Ils ont une belle vie ! Ils ont une belle vie ! Et il y a plein de grands grands films qui arrivent ! Steel Water, Onoda, Belle et tout ! Il y a plein de... Steel Water, Matt Damon à Marseille là ! Ça ça va régaler ! Camille Cotin ça va être du lourd ! Camille Cotin ? Camille Cotin à 10% ! Harry Potter ? Daniel Radcliffe ! Il est de retour ! Il est presto évidemment ! On va faire un petit tour de plateau pour savoir ce qu'ils ont fait ce week-end ! C'est bon ! Oui c'est moi ! Oh le week-end est déjà... C'est que je me suis quand même posé dans ma voiture en disant... Pendant une minute en disant... Mais qu'est-ce que j'ai fait ce week-end déjà ? Qu'est-ce que j'ai fait ce week-end ? Il va me le demander ! C'est ce qu'on fait tout le temps ! J'étais un gros tour de Magic ! Je sais ! Pour ça je me suis posé la question ! J'étais à un gros tour de Magic ! T'as gagné ? Il s'est pas très bien passé ! Donc t'as pas gagné ! Je n'ai pas gagné effectivement ! Mais j'ai quand même bien kiffé ! Donc finalement c'est le principal ! On s'y remet là... C'était à Palaiso ! Malaisie ? Quoi ? Malaisie ? Palaiso ! Il y a Malaisie-Palaiso aussi ! Ah ! C'est Massy-Palaiso ! C'est Massy-Palaiso ! Oui et Malaisie ! D'accord ! On a eu 150 geeks dans une salle qui était quand même plutôt correcte ! Une grande salle de fête ! Quitte de l'odeur ! Bah ça va parce que c'était plutôt haut de plafond ! Bien joué ! Et puis moi j'ai travaillé pendant... Non il faut dire les termes ! Moi j'ai travaillé... Écoute moi ! J'ai travaillé pendant 10 ans dans des boutiques de Magic ! Une fois que t'es dedans, tu ne fais plus qu'un avec la masse ! C'est quand tu vas aux toilettes ! Tant que tu ressors pas c'est bon ! Tu perds ton odeur ! J'avais un pote à l'époque qui était parfumier ! On peut te dire que quand il passait dans les locaux, il était comme ça ! J'étais en train de me buter mon outil de travail ! En tout cas c'était très sympathique ! Il faut pas qu'il vienne ici ! Je n'ai pas ! Oh ça va ! Ça va ! Ça dépend ! Ça dépend ! Là aujourd'hui ça va ! Aujourd'hui ça va ! Aujourd'hui ça va ! Non mais c'est pas forcément sur le plateau mais... On est beaucoup au premier ! Très bien ! C'est vrai ! Si vous souhaitez qu'il y ait un plateau ! Tu as des noms peut-être à citer ! Oui mais... Il est miste du coup ! J'ai des noms et des visages ! Parce qu'il y a des gens que je sens mais je ne sais pas leur nom ! D'accord ! La sauce ! Toi tu plus ! Je sais pas qui t'es mais tu plus bâtard ! Ok ! Je sais plus ce que j'allais dire ! Oui ! Si vous comptez ouvrir un bar à jeux, un magasin de jeux de sociétés ou que sais-je encore ! Par pitié ! Aéré ! Vraiment il y a beaucoup de magasins de jeux de sociétés ! J'en parle parce que c'est ce que je connais tu vois ! C'est sûrement pas les seuls ! Mais je sais que dans le monde du jeu de société... Mais après forcément ! Il y a des fautifs ! Il y a des mecs qui vont t'y aller taper le carton et qui clairement ils ont pas croisé un peu votre douche depuis 2-3 jours ! Tu mets au moins 50 personnes assis en train de réfléchir dans une pièce qui effectivement souvent est... Gros ! Ça fait moins au padel ! Sinon t'as le métro ! Mais padel c'est bien aéré ! C'est vrai ! Sinon plus simple vous avez le métro parisien ! Heure de pointe c'est vous perdez votre narine ! Vraiment ! Oui mais là tu peux pas en vouloir aux gens ! Il y a tellement de monde qu'à un moment donné on est humain ! Tu peux en vouloir pas prendre des douches ! J'ai le droit ! Par exemple toi ! J'ai le droit ! Ah si j'ai le droit vraiment ! Vraiment j'insiste ! Non mais tu peux plus genre... Genre t'es propre ! Ouais ! Tu rentres dans le RER à 9h du mat ! Ouais ! T'es plus propre ! C'est ce que je veux dire ! Tu transpires et pars ! T'es terminé ! Il y a transpi et transpi ! Vraiment je te parle de celle où tu sais que le mec vraiment il est là ! Il a tout donné parce qu'il a rien donné chez lui quoi ! Donc voilà c'est clairement ! Après si tu vas avoir de la place dans ton RER ! Ouais ! Tu te laves pas pendant 5 jours ! Ouais mais je peux te dire que les 18h où tu rentres chez toi t'as pas d'autre choix que de le prendre quoi ! Je crois qu'il faudrait faire un jingle ! Les pires conseils d'Europe ! Les pires conseils d'Europe ! Qu'est-ce que je disais ? Donc voilà ! Donc il a gagné ou pas ? Donc non j'ai pas gagné ! T'es nul à chier ! Comme aujourd'hui ! J'ai quand même gagné ! Ouais en ce moment c'est vrai que je suis pas sur une bonne lancée ! C'est une semaine quand même ! Mais j'ai quand même gagné beaucoup de plaisir et ça c'est le principal ! T'as fini combien de tièmes ? J'ai fini, j'ai fait un arbitre ! Oh le juge ! C'est le judge ? C'est le head judge ! C'est le head judge ! C'est ce qu'on appelle le scorekeeper ! C'est celui qui rentre les résultats toute la journée ! Le scorekeeper ! D'accord ! Bonjour Bart ! Je suis le scorekeeper ! Bonjour ! Bonjour ! Il est payé pour ça ? Ils sont rémunérés oui tout à fait ! D'accord ok ! C'est beau ça ! Donc on a chacun notre petit tapis tranquille et on joue et on réfléchit et franchement ça fait plaisir ! Il y a des joueurs qui altèrent des cartes notamment ! C'est une bonne ambiance quand même ! Excuse-moi tu peux revenir sur la photo d'avant ? Oui ! C'est chiant mais c'est pas grave ça ! Avenue Topdeck ! Avenue du Topdeck ! C'est rigolo ! Un tapis qu'on avait fait à Magic Bazaar à l'époque et qui est encore utilisé parce qu'on avait pris une... C'est pas Olivier de Magic Bazaar ? C'est... Magic Bazaar et Magic Bazaar juste après ! Attends mais tu es disponible moi aussi ! Qui maintenant ça t'applique on le rappelle ! Vous pouvez les rencontrer sur Snapchat ! Exactement ! Qu'est-ce que je disais ? Bref voilà ! J'ai fait un gros tournoi, c'était très sympathique ! Et j'ai fini, tu peux aller directement à l'avant-dernier lien... Enfin passe le deck, on s'en fout ! Et donc j'ai fini par évidemment à chaque fois que je fais ce genre de tournoi... Me faire un petit kiff tu vois avant de partir je dis... Allez ! Donne-moi cette carte-là ! Et là j'ai même fait donne-moi cette carte-là et cette carte-là on peut peut-être les afficher pour que je vous explique un petit peu ! A votre avis... Bon il y a marqué ! Ça coûte 200 balles pièce ces cartes-là ! D'accord ! Ah la carte ! Il a lâché 400 balles ! J'ai lâché 400 balles mais... Parce que la dernière fois je me suis quand même un peu tiré les oreilles par ma compagne que j'embrasse ! Là j'ai dit c'est que du leçon ! Donc ça va, ça reste transparent ! Vous vous rendez compte qu'avec ces deux cartes vous pouvez acheter un Steam Deck ! Steam Deck ! Oui mais est-ce que ça t'ajoute du mana blanc ? Je crois pas ! A partir de là ! Et pourquoi ces cartes sont si chères ? Parce qu'elles sont jouées notamment dans ce format-là ! Et parce qu'elles ne seront plus jamais rééditées ! Wizard a édité ce qu'on appelle une réserve list, certaines cartes ne seront plus jamais rééditées ! Ce qui fait que c'est une carte que j'achète peut-être 200 balles maintenant et qu'il n'y a pas de raison qu'en fait dans deux ans ça ne vaille pas au moins trois ans ! Ouais ! Attends, j'attends notre joke ! C'est toi ? C'est quoi ? Je t'ai moins connu ! On peut remettre au début avec le son un peu plus fort ? Bonjour ! Je vais en profiter pour vous rappeler un petit peu comment elle fonctionne ! Parce qu'elle est sur une autre vidéo ! Mais vidéo suivante dans la playlist tu vas tourner ! Bonjour ! Je suis Olivier Ophelos ! Bah non j'étais pas à Ophelos à l'époque ! Ça c'est incroyable ! Non à l'époque j'étais quoi ? J'étais pas Ophelos si t'appelais j'étais Olivier ? J'étais Olivier de Magic Corporation ! Ah oui c'est vrai ! Mon blast c'était ça ! Tu as joué quel deck pour perdre comme ça ? Eh bien j'ai joué un mono blanc ! J'ai tenté de jouer Thalia ! On va pas rentrer dans les détails parce qu'il y en a plein qui s'en foutent ! D'ailleurs, merci de la transition ! Je vais parler ! Comme ça n'intéresse pas énormément de gens ici, je vais arrêter d'en parler ! Mais si ça vous intéresse, lundi soir je suis invité sur une petite chaîne Twitch pour parler justement du commandeur ! J'ai mis le lien ! C'est une petite autopromo pour ces gars-là qui sont très cool parce qu'ils parlent de commandeur tous les jours ! Enfin tous les jours, toutes les semaines ! Et voilà ! C'est les chroniques du commandeur ! Il a même fait un lien en rapport à mon actualité ! Il nous parle du paddle bien sûr mais un peu de Magic également ! C'est bien foutu ! Donc voilà, il y a une communauté qui est très sympathique ! On n'est pas couché, normalement il est 21h ! Parce que j'étais en mode ça, si le titre c'est juste on n'est pas couché, vous allez avoir des problèmes ! C'est une petite émission Twitch sans grande prétention ! Mais voilà, je vais lui faire un petit peu de pub ! Ça ne mange pas pain, c'était mon week-end ! T'as acheté quand même ! Deux cartes ! Non, échange, échange, échange ! Déjà j'ai échangé ! C'était écrit sur le tweet ! C'est écrit sur le tweet mec ! Tu sais ce que je dis aux gens qui trouvent ça un peu aberrant de dépenser 200 balles dans du carton ? C'est que généralement ce carton-là tu le payes avec du papier ! Ah ! Non vous l'avez pas ? Vous l'avez pas ou vous l'avez pas bien ? Je sais pas ! Très souvent quand tu achètes un truc comme ça, tu files du papier, des billets de banque, pour acheter du carton ! Et alors ? Mon carton n'a aucune valeur ? Si ! Parce que mon carton, si jamais je veux, je peux aller voir quelqu'un qui me le redonne contre du papier ! Oui mais il faut que tu le trouves ! Oui mais t'inquiètes ! Parce que ton papier tout le monde le prend ! Alors que le carton, il y a 3 pécores en France qui sont prêts à l'acheter ! Sauf que ton papier dans 2 ans, il vaut toujours le même prix ! Et que moi mon carton dans 2 ans, il y a des chances qu'il fasse un bon 50% ! Il y en a qui... Attendez ! Vous achetez des crypto-monnaies là, en ce moment c'est un peu la mode ! Vous achetez du vent ! Oui alors attends, calme-toi direct ! On peut même pas jouer avec ! Bon bah moi j'achète des cartes ! En fait j'allais dire calme-toi direct, j'ai mis beaucoup moins, mais non j'ai mis à peu près ça ! Bon bah alors ! Ok d'accord, d'accord ! Moi ça me choque pas, t'as bien raison ! Bonjour, je m'appelle Olivier, je travaille à Magic Corporation ! C'est vrai que je peux le regarder en boucle ! C'est une régalade ! Tu peux me faire mon répondeur ! C'est génial ! C'est l'entredi hein ! Non mais t'as glow up ! Moi je suis d'accord ! Oh là là là, il y a un qui passe derrière moi ! C'est moi qui avais fait cet effet là ! Et bah c'est bien, c'est illisible mais c'est bien ! Quel talent ! Nanix ! Mon week-end, bah c'était mon anniversaire ! J'ai pu le fêter avec des amis et de la proche famille ! Bon Nanix, on va arrêter ces conneries ! Oula ! T'as quel âge en vrai ? Oh putain ! Parce qu'à chaque fois tu joues là, tu es 25 ans ! Et les viewers en ont marre ! Les viewers en ont pas marre ! Ils en ont marre, je dis c'est pas mon âge ! Du coup je dis rien ! Je ne dis rien là-dessus ! Ça veut vraiment pas le dire ! J'ai un indice, je peux dire un indice ? Vas-y dis un indice ! Il est comme Roger Federer ! Le même âge que Roger Federer ! Avec la mère physique hein ! Donc euh... Dans ces eaux là, si je me trompe pas ! Il est plus vieux que moi Nanix ! C'est la quarantaine ! Euh... Non tu vas vers... Franchement, on est sur le chemin de la quarantaine ! On est sur le chemin sinueux ! Le chemin est... On essaie de pas trop... Tu vas y venir emprunter quand même ! D'accord, d'accord ! On est sur le chemin sinueux et proche à un an près quoi ! D'accord, j'ai bien compris ! C'est la prochaine droite avec les 40 ans Nanix ! Fais gaffe ! De toute façon je fais pas mon âge ! C'est le bel âge ! C'est le bel âge ! Ah ! La sauce ! Tu sais que j'ai regardé... Très énigmatique ! Non mais il y a un problème ! Attends, attends, excusez-moi ! Il y a un truc ! C'est mon métier hein ! De vérifier les infos ! Marie, maintenant qu'on va plus jamais se parler... Est-ce que tu peux remettre cette image ? Parce qu'il y a un gros problème ! Regarde c'est pas lui tu vas voir ! Non mais c'est vrai ! Moi j'ai fait ça mais il vient pas de là ! Le souci c'est que... Alex Dulac vit à Fresnes ! Je ne connais pas cette personne ! Voilà ! Personnellement je ne vis pas à Fresnes ! Je ne fais pas moi évidemment ! En vrai tu peux aussi aller dans Images hein Marie pour nous régaler ! C'est vrai qu'il y a des photos ! C'est peut-être technique ! Elle a coupé avant quand même ! Moi j'ai fait comme Marie, un moment j'en avais marre ! J'en avais marre ! J'ai regardé... Oui ! C'est ma photo ! Oui celle-là elle est magnifique ! C'est ma pépée ! C'est ma pépée évidemment ! C'est magnifique ! Bah la première c'est celle d'en dessous ! C'est la coiffure d'en dessous ! Elle est bien horrible aussi ! Pourquoi Rambo par contre ? Comment ça Rambo ? Bah il y a une photo Rambo ! Je ne sais pas ! C'est Rocky non ? Parce que j'ai parlé de Rocky je crois ! C'est un handicap en plus que j'ai parlé de Rocky ! Exact ! Ah non rien à voir parce que j'ai été invité pour France Inter ! Pour parler justement de Rocky ! En l'occurrence ! Avec... Bah c'est Alain Darval si j'écorche pas son prénom ! La voix française de Stallone du coup ! Ouais la photo on me voit avec la Robespierre là ! Bon bah on faisait une émission du côté de chez Konami qui s'appelait Carré Croix avec les amis Joël que vous connaissez bien et Idé Koun qui est le manager de l'ES Monaco eSport ! On a fait des doubles ! Avec Joël on était l'équipe le FC Synergy ! On a perdu à cause de toi Joël ! On perd d'ailleurs ! On a perdu et l'équipe qui perdait bah l'un des deux devait avoir le gage et vu que Joël fait un bras et demi de plus que ma tête j'ai pris la perruque quoi ! Évidemment ! La deuxième photo elle est stylée ! Un petit côté Wesley Snipes sur la deuxième photo là ! Ouais peut-être ! Wesley Snipes ? Wesley Snipes ! Demotion Man ! Demotion Man ! Un classique ! Ah c'est marrant j'aurais pas sorti celui-là ! Tu penses t'as lequel ? T'as sorti quoi ? Blade ? Blade ? Ouais Blade ! Ah le film ! Marvel ! Je croyais qu'il fallait être sosie ! Donc ouais j'ai fêté mon anniv ! C'était bien cool ! Grâce à la famille proche on va pouvoir partir sur une tablette du coup ! Merci les amis ! Et on rappelle hein ! Ouais on rappelle ! Il s'est fait goumer ! Je me suis fait goumer la vitre de ma caisse, tout est parti, j'étais bien dégoûté ! Et Carglass les meilleurs ! Quatre jours avant de remplacer la vitre c'est les meilleurs vraiment ! Et ouais du coup pareil je suis passé sur Bean le même jour ! En fait c'est assez drôle ! Parce que quand je devais être chez moi dès la fin d'après midi ! Ouais ! J'ai eu une petite OP cast qui s'est venue se rajouter ! Donc j'ai fait quelque chose que j'ai fait deux fois dans ma vie ! Arrivé en retard sur l'anniversaire ! C'est fort quand même ! Ouais il est bon ! C'est à dire redonner rendez-vous aux gens à 20h30 arrivé à 21h00 ! Et comme ça au moment où tu rentres les mecs sont là ! Ouais ! J'étais en mode putain mec on t'attend pour voir ! Parce que en gros les invitants commençaient à arriver en disant Bah il est où Alix et tout ! Sauf qu'il y avait moi à la télé qui passait à ce moment-là ! Bah Alix il est... c'est quoi ? C'est du différé ? Non non c'est du direct ! Ok d'accord ! Ah bah cool ! Du coup ça s'est greffé ! Je me suis excusé ! C'était pour suivre l'équipe de France de PES ! C'était l'Euro ! Le week-end dernier on a perdu en demi-finale encore une fois comme en 2020 ! On n'a pas en demi-finale contre les Serbes donc du coup j'ai pris des gros risques ! J'ai perdu des amitiés pour commenter nos amis Frenchies qui ont perdu en demi-finale ! En vrai c'était cool ! Il jouait Walid ? Ouais Walid ouais ! Walid qui a un peu eu des galères sur le dernier match ! Non mais il connaît ! Il connaît ! Il connaît ! Parce que tu ne peux pas... Tu dois... Quand tu connais un truc il faut que tu cites un nom ! Il faut que tu name droppes ! T'as une maladie gros ! Je n'aime droppes pas pour mon truc je sais ! Je n'aime droppes parce que je suis curieux de savoir ! Voilà ! Je n'aime droppes pas pour mon truc je sais ! Tout le monde connaît Walid Teban de PES ! Triple champion du monde de PES ! Pas du tout ! D'accord ! Bah voilà ! Autre chose ! Triple champion du monde du coup de PES ! Ouais il a fait le taf ! Premier match ! Deuxième match ! L'autre fille a perdu son coéquipier de la S Monaco ! Troisième match ! Il a une occasion avec Bappé ! Il l'a foire ! Alors est-ce que c'est le jeu ? Est-ce que c'est lui ? C'était Bappé sale période ! Prolonge mon pote ! Perde des points sur les cartes FIFA ! Prolonge mon pote parce qu'en ce moment c'est pas ! Griezmann dans le jeu il a perdu des points ou pas ? Vu qu'il est plus dans le... Non bah Griezmann c'est le poteau dans le même match ! C'est vrai ! Le poteau de Griezmann raté de Bappé ça fait beaucoup quand même ! Belle compétence c'était cool ! Belle expérience ! A refaire vivement en espérant que les bleuilles au bout ! Et t'es passé sur Bine ! Du coup je passais sur Bine ! Beau gosse ! Tu remets ça samedi soir pour ton anniversaire ! De quoi ? T'as invité les membres du matin à venir ! Oui 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 ! D'ailleurs t'as dit pour ceux qui m'aiment voici l'adresse blabla ! Personne n'est venu ! Non c'est ce samedi là ! Je peux te répondre maintenant je t'apprécie beaucoup ! Mais avant de me faire sortir dans un bar à Paris le samedi soir ! Je peux te dire que... On habite à côté ! Si c'est que ça je peux t'emmener déposer ! Non mais c'est pas la question d'emmener déposer moi ! Je vois que de l'eau ! J'arrive à un bar j'ai une grenadine ! Bah tu... Bah tu... Non mais j'ai bien autre chose à faire ce soir-là ! T'es sûr ? Bah en tout cas je trouverais ! Je trouverais quelque chose d'autre à faire ! Mais je t'adore ! Quel cauchemar ! Non mais il est horrible ! Le mec la vitesseur il fait je trouve autre chose à faire ! Tu m'emmerdes ! Non mais il est horrible ! C'est un bonheur ! Totalement ! Il y a un truc que je m'en veux c'est J'avais annulé le jour de l'an avec Max le jour même ! Parce que j'étais en mode gros j'ai trop la flemme ! En plus je sais qu'il m'en voudra pas trop ! Et j'ai dit... D'accord ! C'est comme Norman elle me dit qu'il vient ! Il vient jamais ! Et là déjà elle a dû oublier qu'il devait venir ! Non non ! Je sais que samedi j'en ai pas... La flemme est une maladie puissante ! Mais c'est puissant ! En fait c'est pourquoi j'attends demain pour en parler à ma femme ! Quand est-ce que tu ramènes de la bouffe ? Bah là c'est mort ! Quand est-ce que tu ramènes de la bouffe toi ? Le 30 juillet ! Déjà tout est acheté pour vous cuisiner à manger maison ! Et je vais ramener des petits trucs... Je ne peux pas vous ramener du... On est d'accord tout ce qui est liquide c'est mort on oublie ! Pour moi tu la doubles ! Attends ! Monsieur mangeur ! Attends ! Tu veux dire... Ah il y a du rhum ? Ouais ! Tu peux ramener du rhum ? Du rhum c'est compliqué ! Il y a le droit de boire de l'alcool sur Twitch mais il faut que ce soit de la dégustation ! Il faut pas se mettre une mûre ! Ce sera de la dégustation ! Alors du rhum ? Du rhum tu me la triples ! Du rhum... Tu l'as fait toi-même ? Non mais tu la triples pour chez moi ! Non 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 ! Après je peux faire un planteur ! Et là c'est les maisons ! Tu me ramènes du rhum ? Les mecs pas se commandent ! Double et triple tout et je paye ! Alors ! Je paye ! Je peux vous teaser un peu ce qu'il y aura ? Non ! Surprise ! C'est mercredi soir c'est ça ? Non c'est le 30 juillet ! C'est vendredi ! Ah non ! On sera pas le 30 juillet je pense ! Ah non ! On sera pas le 30 juillet d'accord ! Ok ! Très bien ! On va trouver une autre soluce ! Ok ! On s'appelle ! On s'appelle ! On s'appelle ! Tu peux venir quand même le 30 gros ! Raven double ! On se redonne les rendez-vous ici ! Je te paye gros ! Non mais ne me paye pas ! C'est bon ! Ça va te coûter des trucs de ramener ça ! C'est une passe ! C'est pour vous ! Non mais je te paye tout ! Mais juste double ! Non mais vraiment t'inquiète ! Il y a du cubi à la maison ! T'inquiète pas ! C'est pas du cubi ! C'est du bon rhum ! Ouais mais c'est du bon rhum ! Tu peux en avoir ! T'inquiète pas ! T'as foutu quoi toi ce week-end ? Euh... Bah je disais à mon ami Xari ! Ne m'amette plus comme ça ! Il me dit ! Parce qu'on devait se voir ! Parce que... On était amis ! Parce qu'on était amis ! On était amis ! On rentre des fois ensemble ! C'est vrai que je disais à Xari Je lui ai confié qu'en ce moment J'ai pas trop de temps pour faire autre chose ! On lave tous les soirs à 22h30 ! Non ! J'ai lavé deux fois en une semaine ! Donc ma femme est partie jeudi ! Elle est partie huit jours ! Pour tout vous dire ! Elle est partie huit jours toute seule ! Voilà ! Avec des amis ! Toute seule avec des amis ! Quand je dis toute seule c'est sans moi ! C'est pas très précis ! J'étais avec le petit tout seul pendant huit jours ! Donc déjà... T'étais vraiment tout seul avec le petit ! Tout seul avec le petit ! Très bien ! Donc voilà ! Ma famille, ma mère, ma soeur m'a dépanné un peu le week-end ! Pour vérifier ! Ahhhh ! Chance de cuco ! La chance de cuco ! Ouais ! J'ai gagné 2 millions ! Donc voilà ! Tu pourras t'offrir une rubisiteur ! Tu pourras t'offrir une rubisiteur ! Parce que visiblement dès que t'as ton gosse tu peux plus rien faire ! Ah on est pas là pour lui casser les couilles ! Non mais moi je t'avais trouvé un plan ! Vous avez pas de torteur ! Mais pas raison non plus ! Vous t'avez trouvé un plan ! On en reparlera ! J'avais dit ! J'avais quelqu'un ! T'as oublié ! J'ai dit oublié ! Ouais c'est quoi d'aller ! Bref ! Le jour où ma femme part je tombe malade ! Donc je sais pas ce que j'ai vraiment décalqué ! Donc je stream le soir cassé ! Je ne stream pas pendant plusieurs jours ! Je fais le week-end sport quand même ! Parce que c'est payé ! Parce que c'est payé ! C'est payé ! Et c'est contractuel ! Et du coup on a fini le week-end sport ! D'ailleurs je remercie tous ceux qui nous ont suivis ! Je remercie la First Team ! Parce que voilà ! Ces 3 mois d'aventure ont été une bonne expérience ! Donc voilà ! Le sport s'est terminé ! Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai live-é lundi ! J'ai live-é 3 fois en une semaine ! Et j'étais fatigué ! J'ai bossé ! Je me suis occupé de mon fils ! J'ai passé un moment ! J'étais content d'être avec mon fils aussi ! Mine de rien ! Qui grandit à vue de nez ! Parce que des fois on se dit L'année prochaine c'est l'école ! Et en septembre c'est l'école ! En septembre c'est l'école ! Et du coup c'est bon ! Tu vas pouvoir bosser ! Qui est en bas de chez moi ! Exactement ! Premier jour d'école ! Tu vas te ré-galer ! Vraiment ! C'est sûr qu'il se réveille à 6h40 quoi ! Mais tu le couches à quelle heure ? Tu le couches à quelle heure ? Je le couche à 20h ! Je le couche à 23h ! Je le couchais ma fille à 23h ! Elle me foutait la paix jusqu'à 8h ! Mais moi il s'endort tard ! Il se réveille à 6h30 ! Donc j'ai le gosse de 6h30 jusqu'au soir ! Le soir je fous lui calquer ! Il y a un coup de coude ! C'est bon ! Donc voilà ! J'ai fait un petit défi pour ceux qui l'ont vu contre le champion d'Europe ! Tekken ! C'était une petite exhibition ! Tu l'as fumé ? Non non je l'ai pas fumé ! Mais j'étais pas chaud ! J'ai perdu tu vois ! Mais j'étais pas chaud ! Donc voilà ! C'était très cool en tout cas ! Il m'a battu 10-6 ! Ensuite j'ai fait mon cours ! Mais ça c'était off-stream de League of Legends parce que j'ai un mètre maintenant caché ! Qui me donne des cours ! Splinter ! Et voilà ! J'ai promené mon fils ! J'ai rien fait de particulier ! Je reviens sur le fait qu'il se lève tôt ! Pas de leçon ! T'en prie ! Je me pose la question ! T'es un ami ! Parce que du coup tu entends qu'il se réveille à 6h ! Oui ! Et du coup tu te lèves et tu vis ! Tu vois ce que je veux dire ? J'ai pas le choix ! Tu le sors de sa chambre et tout ! Non j'ai pas le choix ! Parce que moi quand j'étais gamin et que j'étais chez ma grand-mère je pouvais être levé à 6h et elle était en mode tu sors pas de cette chambre à 9h du matin ! Tu te rappelles comment tu étais ? Non ! On parle pas d'un cause qui a 4, 5, 6 ans ! Mais bon rapport ! J'avais pas le choix ! Tu sais ce que je veux dire ? Je vais pas te donner de conseils ! Mais ! S'il a 3 ans c'est bon ! Il peut regarder la télé maintenant ! Oui mais... Teaser 1 juillet ! Tu lui poses devant pas de patrouille ! Tu vas te recoucher gros ! Tu sais quoi ? On a regardé le 14 juillet ! Tiens ! Il a dû passer sa meilleure vie ! C'est vrai qu'après tu vas être le dernier président ! Les enfants de la Paris ! Et il y a le son ! Je vais en faire un bon pari ! Le son de la tyrannie ! Ça va revenir sur le stream j'espère ! Les deux ! Tu fais deux streams ! Si si ! Bien inventeur ! Si si ! J'ai même vu ! Parce que j'ai été curieux de voir comment ça se passait ! Qui c'est ? Il y avait Ken, Marie... Ken Sunday, Hugo Ouais ! Et deux autres mecs spécialistes ! Exactement ! Voilà ! Ils se sentent en vie ! Ils se sentent en vie ! Du coup en fait en entendant les avions ! Il ne fait pas les avions où c'est qu'ils sont ! Du coup ils sont là ! Je vais te montrer comment c'était ! Puis j'ai dit tiens ! On voyait la Défense ! On voyait un petit peu le Valois de Loin ! Donc c'est un peu chez nous ! J'ai régalé ! Tu vois je t'ai régalé violent ! Tu vois les grandes joues ! C'est à nous ! Je paierai cher pour voir l'assistance ! En plus il y avait les légionnaires ! C'est mes préférés ! Avec le tablier et les haches avec les beubards ! Ils me régalent ! Ils arrivent comme ça en mode Jean-Claude Van Damme full contact ! D'ailleurs qui est sorti sur Cœur de Lyon sur Netflix ! Moi ce qui me régale c'est ceux qui ne peuvent pas montrer leur visage ! C'est lesquels ? Il y a les forces spéciales ! Ah oui 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 ! Jusqu'à là on ne voit que leurs yeux ! Et ils sont en mode pour notre sécurité vous ne verrez pas notre visage ! Même au 14 juillet ! Ah bah oui ! Sinon c'est très dangereux ! Mais non en fait ! Et quand je mets devant la télé ! Bizarrement j'ai bien travaillé ! Bah en fait il reste devant 15-20 minutes et puis en fait il s'en va naturellement ! En fait il n'est pas intéressé ! On a regardé Toy Story une demi-heure, il a arrêté ! Il aime bien les trucs, les conneries ! C'est le train parce qu'évidemment... Quand c'est trop long ils se déconcentrent ! Il nous a fait une petite bagerie là ! C'est quoi les conneries ? C'est quoi les conneries ? Ça ne me plait pas ! Non mais ma soeur et ma mère que j'embrasse chaleureusement évidemment qui le garde de temps en temps, je leur dis évidemment Montre pas d'images et machin ! Sauf qu'à chaque fois dans mon dos, ils montrent des vidéos YouTube sur des trains ! Et c'est normal ! Leur travail de tata et de magie ! On s'est rencontrés sur ce train ! Quel est le problème de montrer les images des trains ? J'ai pas compris ! En fait mon fils il est obsédé des trains ! Il est malade ! On fait du métro, l'aller-retour, j'attends sur le quai pour qu'il voit les trains partir, on revient machin ! Et du coup il regarde des vidéos de trains ! Mais ton fils c'est Sheldon en fait ! Exactement ! Ah d'accord ! Donc voilà ! Et puis c'est tout ! J'ai rien de fait passionnant ! Et puis là aujourd'hui j'allais mieux, enfin hier j'allais mieux et puis j'ai passé une mauvaise nuit parce qu'il s'élevait tôt et puis j'ai bu une bière avec le burger tout à l'heure et puis j'ai un mal de crâne là depuis ce matin ! Je sais pas ce que j'ai là ! Je suis pas en forme ! J'ai besoin de me reposer là ! J'ai besoin de me reposer ! Ça va me faire du bien les vacances ! Il est incroyable ! Quoi de transition ? Il est incroyable ! Mais sinon on va la bonne semaine quand même ! J'aurais envie un jour peut-être de t'offrir du temps ! Tu sais un jour je viens chez toi et je dis je prends ton gosse et en deux heures tu te reposes ! Le temps... Avant j'avais le temps pas l'argent, maintenant j'ai l'argent pas le temps ! C'est ce qu'on dit, c'est magnifique ! Je donnerais tout pour avoir, tu sais... Attention la famille c'est ce qu'il y a le plus précieux ! Il va ! Disclaimer ! Disclaimer ! Bon en vrai j'aime quand même ! Mais ! Respect de la tradition et tout etc... Mais un petit moi dans une chambre sans que personne me casse les couilles ! Bonne papa ! Qu'est-ce qu'on va pas ? Moi t'as fait le linge et que tu te diras ! Ma mère ! La femme de ménage ! Vu que t'as de l'argent et pas de temps ! Ah j'ai de femme de ménage ! Si si ! Elle vient à deux heures par semaine ! Et bah plus ! Money money ! Ah bah ! Si t'as pas de l'argent j'ai pas de temps ! Le principe d'argent et pas de temps c'est de pouvoir acheter des trucs qu'il faut que tu gagnes du temps ! Mec c'est des petits bleus d'impôts la femme de ménage ! C'est pareil pour la nourrice c'est déductible des impôts aussi ! D'accord ! Genio je te propose de te la garder pendant deux heures tu me dis un mois ! Ça va être un petit peu dur quand même ! Oh ça fera un copain ! Une semaine ! Une semaine ! Non mais après je dis ça et encore une fois tu vois encore j'ai... A chaque fois que je suis allé avec lui en fait il est tellement particulier ! Tu veux je te prête ? Je me regarde ! Tu les laisses tous les deux il se démergne ! Il y a ta chance de me dire ! Quand tu commences à dire particulier c'est... Non il est génial ! Il n'y a pas une journée ! Parti ! Putain mais c'est... C'est du que c'est gros toi ! C'est du top ! C'est du top ! À plein temps ! À plein temps ! C'est dur hein ! Donc voilà j'ai fini ! Merci à toi mon bon genius ! On est parti sur l'actualité des réseaux sociaux ! Jingle ! On est parti les amis sur l'actu des réseaux ! J'ai mis 2-3 conneries avec... Ah oui évidemment ! Petite sélection de photos ! Vous savez vous allez sur Instagram puis vous tapez un sujet puis vous allez du coup avoir plein de photos de ce sujet ! Parce que là tu nous apprends pas grand chose ! Excellent ! Il se trouve que le Rire Jaune est en casse... D'accord ! Et apparemment... C'est quand tu cherches ! Et bah tu tapes Santorini ! Santorini ! Y'a tout ça ! Et lui ! Et bah franchement... Quel est le... Pas d'intrus hein ! C'est... Il est aussi beau qu'elle ! Bien joué ! Oh gosse ! Vas-y t'avais fait un mal ? Il a pas écouté ! Je comprenais pas le... Il a fait écouter ! Non en fait j'ai pas compris le... Alors son tweet de base c'était Cherchez l'intrus ! Tu as 9 photos ! Oui bon basse ! Et lui ! D'accord ! Enfin on sait pas qui c'est le mec ! On sait pas qui c'est ! Excusez-moi ! Excusez-moi ! Je... Je descends à la pièce ! Pardon ! Non mais on sait pas qui c'est ! J'ai compris que c'était l'intrus d'accord ! Il est prodigieux ! Gros ! J'ai compris que c'était l'intrus ! Les rires jaunes ! Non mais c'est juste un youtubeur ! Ah c'est le rire jaune ! Ah mais non mais... Ah mais il a pas changé de gueule hein ! En fait... Tu ne regardes pas ce qui arrive sur les... Ah je te... Je te... Je te... Je te gâche pas que j'ai pas regardé le rire jaune ! Je te gâche pas ! Il a regardé ! J'étais... Il est... J'étais... J'étais... J'étais full sur la photo en haut au milieu ! Mec ! Oui exactement ! C'est le rire jaune ! Et tu vois pas quoi ! C'est pas la ronde ! Il a regardé la photo au milieu en haut ! J'étais... Ok très bien ! Très bien Norman ! Oui c'est le rire jaune ! Très bien ! C'est bon tu... Non mais... T'es exceptionnel ! Je sais quoi ! J'étais loin ! Là ce qui vient de se passer... C'est un grand moment de récap ! Je sais pas ! Tire ! Non mais arrête ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Domingo ? Domingo ? Euh... Popcorn ! Mais non mais c'était pas ça ! Ah oui ! Tu sais comment il s'appelle ? Bah oui ! Pierre Alexis ! Un bisou ! Il bisait un bisou ! Un point ! Moi j'ai commenté avec Henri Tran même ! On a commenté avec Henri Tran même ! J'ai commenté avec Henri Tran même ! Je me souvenais même plus de la texte il y a deux ans ! Mais il est pas connu ! On a large son numéro ! Il est au téléphone ! Allo ! Allo Henri ! Henri ! Henri Tran ! Là c'est Kevin ! Là c'est Kevin ! Là c'est Kevin ! Tu sais je sais que c'est pas lui ! C'est pas le même ! Oui oui tu sais ! N'importe ! Ah j'avais pas tout youtubeur ! Allez euh... Alors vous allez me donner votre avis sur ça ! Ouais ! Non si je vous spoil ! Moi je trouve ça éclaté au sol ! Mais vas-y on voit ! C'est un Airbnb thématisé Game of Thrones ! Sauf que la pierre c'est du papier peint ! Que les fagnons là ! Les drapeaux ! Vas-y mets l'image d'après ! Parce que... Ah t'as été carrément sur le BNB et tout ! Ah trop fort ! Vas-y continue ! Donc voilà ! Ils ont thématisé le truc en mode ménageux ! Sauf que... C'est un peu éclaté ! Et regarde ! T'as vu le fagnon noir là ? Ouais ! Gros il y a encore les traces des pliures ! Oui exact ! T'as l'impression que le mec a mis un poster trouvé dans un magazine ! C'est le fauteuil là ! C'est le trône qu'on voit au bout là ! Dans le coin là ! Alors faut voir de près ! Si 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 ! C'est le trône hein ! Ouais 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 ! Moi je trouve qu'il y a de l'effort ! Il y a de l'effort ! Il y a de l'effort ! Justement ! Quand tu te fais chier à faire un téléfort ! Oh c'est horrible ! Le fagnon plié ! Il fait mal ! Il gâche tout ! Il y avait pas un fagnon ? Tu pouvais pas acheter un vrai truc ? Non mais si ! Il y a sûrement moyen ! Ah oui ! Le lit à bal d'aquin c'est ça ? Ouais à bal d'aquin ! Il en jette ! Il en jette un peu ! C'est vrai ! Est-ce que c'est... Il y avait un prix avec ou pas ? C'est combien la nuit ? C'est combien la nuit ? C'est quoi le tarif ? Le tarif ! Vu que t'es sur le site ! Le tarif ! T'as peut-être l'info ! Le tarif ! On voit ce que tu veux dire ! Tu vois combien personne sait ! Tu vois où c'est ! 93€ la nuit ! Voilà ! Ouais ! C'est 100 balles la nuit ! 14 commentaires ! 5 étoiles ! Ah les mecs ont kiffé ! Je pense quand même ! Est-ce que quand tu ouvres la porte d'entrée ? Oui ! Ça fait... Ça manque un peu ! Ah là là ! On continue avec... J'ai noté le boss ! Ah bah oui ! Le boss ! Evidemment ! On va parler de Camelot ! Camelot ! Les avant-premières ! Quelques personnes ont pris leur ticket ! Il semblerait que le film soit un peu attendu ! 130 000 places vendues pour les avant-premières ! Apparemment ça se passe bien ! Ils sont en passe d'être le film qui a le record du nombre de spectateurs en avant-premières pour un film français ! Alors ! C'est beau ! Elle est quand l'avant-première ? Comment ? Elle est quand l'avant-première ? Elle fait partie des 130 000, monsieur ! Ouais ! Ok ! Et c'est quand qu'il y a le pass sanitaire pour se présenter au... Le 21 juillet ! Le jour même ! Bah en fait... C'est le lendemain ! Le lendemain ! C'est-à-dire qu'il y a plein de mecs qui ont payé la place et qui ne pourront pas y aller ! C'est ça ! Donc vive l'avant-première quoi en fait en gros ! Ouais ! Du coup vive la VP pour Camelot ! Cela dit... Alors... Loin de moi l'idée de faire du mauvais esprit parce que c'est pas les couilles ! Je suis plutôt un des fans de Camelot ! Mais j'ai discuté de ça avec quelqu'un qui me disait Oui mais en même temps ! Il y a 57 avant-premières ! Qui fait ça ? Donc c'est plus facile de battre un record quand tu en fait fais juste une sortie anticipée ! Vous en faites ce que vous voulez ! Je trouvais l'argument pas nul ! Je trouve qu'en ce moment il y a beaucoup de 1. Ah j'adore ça ! Et 2. Oh non il vous fait chier avec Camelot ! Et je trouve ça bien quand même de mettre un petit peu en avant le côté Oui mais malgré tout il y a quand même une hype ! Il y a quand même quelque chose qui fait que ça va faire un gros truc ! Oui on peut niveler avec le fait qu'il n'y a peut-être que ça en ce moment Mais ça fait quand même un gros truc ! Il n'y a que ça en ce moment ! Non ça au cinéma il y a des trucs ! J'ai vu Camelot ! Je suis un fanboy ! J'ai vu qu'il y avait 2 nouveaux teasers qui étaient sortis là mais en fait ça reprend des images des anciens mais j'ai qu'une hâte c'est d'être mardi soir je me refais tous les Camelot là ! C'est un vrai plaisir ! Hâte que tu me dises ce que tu en as pensé évidemment quand tu auras vu ça ! On continue avec Lennox ! Ouais ! On va rester sur le thème du cinéma ! Pépé qui est à Lidon si j'ai pas bêtis sur ce tweet ! Et qui... Bah regardez ! Il y a un truc qui va pas tout simplement sur cette affiche ! Ah oui ! Titanic mais... Titane ! D'accord ! Effectivement un film qui s'appelle Titane qui est actuellement en salle ! C'est pas le même délire ! Apparemment les pompiers ils sont rentrés dans la salle et tout ! C'est dinguerie ! C'est pas du tout ! En fait les gens ont fait des malaises ! C'est un peu comme il y avait avec Irréversible à l'époque ! Est-ce que trop violent ? Apparemment c'est extrêmement disturbing ! Ouais ! Violent je crois ! C'est très limite ! C'est la réalisatrice qui fait des trucs un peu chelous non ? Je connais plus son nom ! J'ai plus son nom mais apparemment c'est très chaud ! Avec un Vincent Lindon plus... Avec un Vincent Lindon très... Il s'est préparé deux ans pour le tour ! Mais donc c'est pas du tout Titanic ! C'est Julia Ducourneau la réalisateur ! Oh bah Bécourt ! Elle a fait des trucs intéressants ! Tout à fait ! On en avait parlé en plus dans le cinéma de Titane ! Donc là Pépé qui dénonce le cinéma français ! Qui dénonce le cinéma ! Putain c'est vraiment un lanceur d'alerte ! C'est un grand nom évidemment ! Après c'est le Titanic qui avait été en Titane ! Peut-être qu'il aurait pas eu... Il aurait peut-être pas eu de film du coup ! Oui c'est vrai ! Voilà ! Moins intéressant ! Moins intéressant ! Aujourd'hui c'est jour de mariage ! On l'aime bien Gaël Monfils ! Bah aujourd'hui... Ah tu l'avais mis ? Black Panther ! Ah tu l'avais mis ? Bah ouais ! Dans tes tweets ! Rencontre Supergirl ! Et oui ! C'est aujourd'hui le 16 juillet que... Ilna Vitolina va devenir madame mon fils ! Juste ! Voilà ! Je lui mets parce que c'est Gaël ! C'est la famille ! C'est le bro ! Ils sont très beaux ! Voilà ! C'est très mignon ! Très belle histoire ! Je voulais gratter une invite ! Hein ? Il m'a dit... Il m'a appelé... Mais désolé frérot ! En fait c'est réduit ! Même la moitié de ma famille vient pas ! Je sais pas si c'est... T'as essayé de gratter une invite ? T'as essayé de gratter une ou ? Bah c'est un ami ! Mais qui c'est ça ? On dit ça invite pas ! Les gens t'invites ou pas ! J'imagine bien ! Je me suis pas invité ! J'ai pas reçu de faire part ! Y'a peut-être eu un problème ! Je me suis pas invité ! J'ai glissé dans la conversation ! T'as pas une invite ! Bon ! Bon d'accord ! J'ai mis ça mais... Tu l'as glissé ou tu l'as dit ? Eh Gaël ! Ça va ! Le fez ! Ça c'est comment ? J'ai voulu gratter ! Mais bon ouais ! Ils sont très bons ensemble ! Très mignon ! On enchaîne avec du basketball ! Bah regardez le tweet ! Et surtout si on peut mettre play sur la vidéo je crois du tweet ! Ce sera plus parlant ! On va suivre cette demoiselle Zangziou qui a 14 ans ! Ah ouais ! Elle doit se faire chier ! Elle mesure 2m24 ! Donc là en l'occurrence c'est en finale du championnat national de Chine ! Elle met 42 points, 25 rebonds et elle met notamment 6 blocs ! Pour l'instant il faut savoir qu'elle est cantonnée en U15 nationaux par ses coachs et on ne sait pas pourquoi ! Vu la taille qu'elle a, on peut largement la surclasser ! Pour vous donner une petite idée un petit peu du... C'est même pas du basket qu'elle fait ! Du phénomène ! Yao Ming lui mesurait 2m25 ! Voilà évidemment l'ancien grand star du basket chinois ! Sachez qu'elle saute pas pour entre deux ! En même temps elle ne peut pas trop sauter ! Plus t'es grande plus t'es trop sautée ! Au CP elle mesurait 1m60, 2m10 en 6ème ! Voilà ! Et du coup ça l'arrache tout ! Donc évidemment un avenir en WNBA qui a l'air promis ! C'est impressionnant ! Ce serait intéressant de voir effectivement comment monte son niveau de basket ! Parce que là elle est tellement grande ! C'est ce qu'ils disent ! Elle peut même pas jouer au basket ! Parce qu'en fait elle fait ça ! Elle cherche à kiffir la passe ! Elle est en mode ! Bah non je vais le mettre en fait ! C'est ça ! C'est déceptif au possible quoi ! C'est ça ! Alors du coup évidemment ! Vu que je n'ai plus ma tablette ! Vous me voyez galérer sur mon téléphone pour trouver tous les onglets qui vont bien ! Voilà ! Suivante ! On reste sur le basket ! Excuse moi ! Oui ! Je te coupe parce que je pensais à un truc ! Dis-moi ! Est-ce qu'on sait si elle aime le basket cette jeune fille ? Si elle aime ! Parce qu'en fait je me dis ça ça sent la meuf intégrante fait du basket ! Non non ! Elle a l'air d'aimer ça de toute façon ! Elle a l'air de se faire chier gros ! Elle a l'air de jouer en mode ! Je pense qu'elle aime ça ! Maintenant le fait qu'on la laisse dans une catégorie d'âge où elle a pas d'équivalent et elle surdomine ! Oui ça la fait chier quoi ! Après c'est toujours pareil ! T'aimes les titres, t'aimes les trophées ! Mais là ça va ! La gamine elle a 16 piges ! Il y a moyen de la surclasser ! Je trouve que c'est un phénomène de la nature ! Autant en profiter ! Autre phénomène ! Elle a 14 ans t'as dit ! Mais on reste là-dessus ! Non 16 ans ! C'est la deuxième qui a 14 ans ! On continue avec cette demoiselle qui va apparaître ! Zayla avant-garde ! Elle ! Elle a 13 ans et demi ! Quasiment 14 ans ! Elle n'est pas sans prodige de basket ! Elle a surtout remporté le championnat national d'orthographe aux Etats-Unis ! C'est très important en fait ! Parce que du coup elle gagne 50 000 dollars ! C'est la première fois qu'une afro-américaine le fait ! Depuis 85 ans ! Depuis Mac Nollia Cox ! Une autre jeune noire avec le mot... Est-ce qu'on peut voir le mot s'il vous plaît ? Mariah ! C'est l'une des personnes qui le fait le mieux au monde ! Voilà un petit extrait de ce qu'elle est capable de faire avec les ballons de basket ! Elle travaille la tête et le corps ! Exactement ! Elle n'est pas seulement intelligente ! Elle est surtout super douée pour une joueuse de basket ! Qui est déjà prospecte en Etats-Unis ! Ca veut dire que les franchises la scoutent et la surveillent ! Elle rêve d'une carrière en WNBA ! Je pense qu'il y a moyen qu'elle le fasse ! Et surtout elle rêve d'être coach plus tard de basketball ! C'est stylé ! On lui souhaite tout le bonheur du monde ! Exactement ! Et c'est bien 14 ans pour la chinoise juste avant ! Autant pour moi ! Une petite image ! Souvenez-vous ! La sécurité des années 60 ! Regardez ! On est sur un... Voilà ! Pas d'autres mots quoi ! Il n'y a pas de barrière de sécurité ! Ca c'est aux Etats-Unis ! On est sur le Snow King Sharelift ! Du coup on est sur la remontée mécanique ! Vous vous êtes installés à la base ! Il n'y avait qu'un seul siège à l'époque dans les années 40 ! Ils ont mis un siège double dans les années 60 ! Et c'est dans les années 80 qu'ils ont rajouté la fameuse barrière de sécurité qui n'existait pas ! On n'avait pas de barrière à mettre à cet instant-là ! Il n'y a pas eu d'accidents ! Bizarrement dans les années 60 ! Il y en a eu après en termes de remontées ! C'est-à-dire des gens qui restaient bloqués etc ! Mais pas de chutes mortelles ! Rien de tout ça ! L'image est prise dans une perspective qui te fait aussi que c'est hyper haut ! Je suis tombé sur Switch et je me suis dit que c'est ouf ! Aujourd'hui tu as ça, c'est pas possible ! Et après peut-être aussi qu'il n'y avait pas d'accident ! Parce que comme il y avait moins de sécurité, j'ai plus attention ! Personne ne pensait à ce... Maintenant que tu as le truc, les gens se permettent des trucs un peu dangereux ! Alors qu'en fait, la barrière ne tient pas grand-chose ! Tu peux passer en dessous ! Alors je ne l'ai pas mis ! On avait une autre image où on voyait justement une petite dame qui se tient ! Et à l'époque il y avait seulement le siège pour une personne ! Elle se tenait littéralement à la barre ! Parce qu'il n'y avait pas de barrière de sécurité ! Donc obligée d'être tenue vraiment physiquement ! Presque j'ai envie de dire au poteau ! Pour ne pas tomber ! Donc comme tu disais, il y avait moins de sécurité ! Du coup les gens faisaient beaucoup plus attention ! Tweet suivant ! Il l'a dit, il l'a teasé évidemment ! Bah depuis hier, Jean-Claude Van Damme est là bordel ! Il est là ! Il régale ! Sur Netflix, le grand écart ! On se régale ! Tant de films qui sont indisponibles ! Evidemment ! Time Cop ! Le grand tournoi ! Full contact ! Il manquait Chasse à l'homme je trouve ! Ouais ouais c'est vrai ! J'ai regardé ça ! Ouais c'est vrai ! C'est vrai ! Grand tournoi il régale ! Le grand tournoi il est incroyable ! Le grand tournoi est incroyable ! C'est quel le meilleur ? Bah pour moi c'est le grand tournoi ! Dans les films qui sont là ! Alors revois-le ! Alors il y a Roger Moore ! Ça régale ! Il y a Roger Moore ! Il fallait un petit lèvres dans le film ! C'est quoi le souvenir il est haut ! Mais le film maintenant il a... Non c'est toujours magie ! C'est le seul film réalisé par Van Damme je crois ! C'est le seul qui réalise lui-même je crois ! Mais non ! Le souvenir était un peu haut ! Ça fait un peu... Belles images et tout ! Mec j'ai revu le pitch hier ! Ça a l'air incroyable ! Le mec l'acrobate de rue ! Qui participe à un tournoi ! Tu regardes tous les pitchs des films là ! Ah mec c'est incroyable ! Son frère est mort il va le remplacer ! Il y en a 4 comme ça ! Il a un frère jumeau il est mort ! Du coup il va le remplacer quoi ! Incroyable ! Il est bien ça ! Il y a des grands moments dans le grand tournoi ! Il n'y a pas le film JCVD ! Non ! C'est pas vraiment... C'était de Mabrouk... Comment il s'appelle Mabrouk ? Comment ? J'ai plus le nom ! C'était intéressant ! Ouais mais ça fait pas partie de la collection de l'époque ! Pour moi Shasta Lom doit y être dans ce cas là ! Shasta Lom bien sûr ! Moi il manque Shasta Lom ! Mais Shasta Lom il est déjà sur Netflix ! Man Hunt ! T'es sûr qu'il est déjà sur Netflix ? Il est déjà bien sûr ! Il est arrivé il y a moins d'un an ! Ah bah autant pour moi ! C'est là où il met le coup de la patate au pigeon là ! Ouais ! Non ! Au serpent pardon ! Oui c'est ça exactement ! Il est déjà sur Netflix ! Au temps pour moi ! J'avais bien une Time Cop à l'époque ! Avec l'histoire de son machin etc... Mais je pense que pareil ! Je le revois maintenant ! Je l'ai revu hier soir ! Il est pas horrible ! Ce sera le grand tournoi dans le passé ! Mais si je l'ai cité ce sera quand même le grand tournoi pour moi ! La semelle ! Tu veux que je te l'imprime ? Non ! Le pire ! Horrible ! Double Team ! Avec Denis Rodman ! Affreux ! Mickey Rourke ! Encore un petit ! Un autre ! Il est immonde ! Bah euh... Tu veux dire d'acteur ? Bah non ! Il y a que Mickey Rourke, Jean-Claude Van Damme et Denis ! Et Denis ! D'accord ! Et full contact ! J'ai commencé à regarder hier ! Bon je me suis endormi là ! Il est incroyable ! Cœur de Lyon ! Légionnaire ! Richard ! En vrai ça fait plaisir ! JCMD, dispo, plein de films ! Faites-vous plaisir ou pas ! D'ailleurs ! Pour ceux que ça intéresse, Click a fait une assez longue interview de JCMD, à voir sur Canal Plus ! Elle est pas mal ouais ! Sur Canal Play quoi ! Et c'est pas mal voilà ! Il raconte des petites anecdotes comme par exemple le fait que... Il voulait pas de l'acteur pour faire Kickboxer ! Ouais ! Elle est géniale ! Alors Kickboxer, en gros, il fallait un mec méga balèze pour jouer à un Asiatique qui te pète ta race ! Et en fait, le mec qu'il voulait, c'était un mec d'origine maghrébine, si je dis pas de conneries ! Exactement ! Sauf que son producteur était marocain ! Et du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'à Los Angeles, il a maquillé son pote ! Après, ils ont fait tout le voyage en avion ! Et en descendant de l'avion, le producteur, il a vu le mec maquillé et il a fait... Putain mais c'est lui ! C'est génial ! Imagine Genius ! C'est génial ! Et en fait, le mec descend, serre la main au producteur et puis là, il lui parle, du coup, le mec entend la voix et il fait... Putain mais c'est toi ! Il fait alors... T'as vu ? Un peu de maquillage ! Hop là ! Génial hein ! Ils l'ont pris du coup finalement ? Ils l'ont pris ! Michel Kissy, j'avais assisté à l'interview de Jean-Claude Van Damme au Sangrilla à Paris pour la sortie de sa série fabuleuse ! J'ai été invité par un monsieur karaté que j'embrasse d'ailleurs et il y avait Jean-Claude Van Damme et j'étais à côté de Michel Kissy, celui qui fait tangpo ! Incroyable ! Et quand tu le vois, ceux qui ne connaissent pas, il n'a pas du tout cette gueule du tout ! Franchement grimé et tout, il est gentil comme tout ! Et ouais, il ne voulait pas de lui parce qu'il était marocain ! Donc là, il dit, on ne veut pas à cette époque ! Du coup, ils l'ont maquillé en thaïlandais et le mec, il a eu le rôle ! Franchement de ouf ! En plus, il explique un moment, pour pas que le maquillage et tout se dégrade, il est resté quatorze heures debout avec la clim à fond sur la tête, comme ça ! Pour que ça soit bien frais à la sortie d'avion ! Et le mec, il voulait vraiment le rôle quoi ! Donc franchement, c'est noche quoi ! Belle anecdote ! Belle anecdote ! C'est bon c'est beau ! Pareil d'anecdote, d'anecdote raciste ! Oui, d'anecdote raciste ! La volonté d'avoir le rôle et tout, bien sûr ! Il l'a bien fait ! Un dernier ! Mon dernier tweet va parler un petit peu bouffe et argent ! Avant de vous montrer le tweet, à votre avis, je vais vous parler du burger le plus cher du monde ! Alors c'est tombé il y a déjà quelques jours de ça, je suis retombé dessus parce que j'ai la composition du burger en question ! A votre avis, combien coûte le burger ? C'est 5 000 ! C'est celui du vieux avis ! Non, c'est 5 000 ! Tu fais chier ! Je vais qu'ils répondent de chaque le retour ! J'avoue que 5 000 ! C'est 5 000 du coup ! Merci Xavier ! 5 000 du coup je suis beau ! Je l'ai mangé ! Non je déconne ! Je me suis acheté ! C'est quoi 4 999 ? Aïe ! Toi ! Je dis 200 euros ! 200 euros ! Eh ben c'était bien Norman ! Bravo Xavier ! Bravo Norman ! Je vais mettre de l'interactivité dans le tweet ! Tu fais chier ! Bref ! C'est un cuisinier néerlandais, c'est aux Pays-Bas que ça se passe ! Donc c'est le chef de ce restaurant qui propose ce burger ! Il faut savoir qu'avant de le manger, il faut quand même payer un compte de 750 euros quand même, mine de rien ! Pour assurer évidemment au restaurant que vous allez bien manger le burger en question ! Alors pourquoi il est aussi cher ? Parce que tous les produits dedans sont nobles ! Déjà imaginez que le pain, du pain maison, amélioré au champagne, est recouvert d'or comestible ! Le bœuf, c'est du bœuf wagyu ! C'est comme ça que ça se prononce ! Wagyu ! Il y a du caviar beluga dedans, de la truffe, de la sauce barbecue améliorée au whisky, macarane et au café Coppy Yuac ! Voilà notamment dans les ingrédients les plus chers qui expliquent pourquoi il vaut 5 000 ! Mais ça ne vaut pas 5 000 gros ! Ecoute, pour ce chef, ça vaut 5 000 ! Rien ne vaut 5 000 ! Non mais c'est de la merde ! Mais si tu le fais tomber par terre ! Il a pris les plus chers, il les a vomi dans son burger ! Non mais c'est surtout que même si tu prends tous les trucs les plus chers, ça ne vaut pas 5 000 gros ! Je ne sais pas si c'est un bouffable par contre ! Ça, il faudrait que... Non mais c'est un bouffable dans le sens où c'est ton appart ! C'est de la merde ! Ça ne tient pas dans tes... Après, tu as des très belles chaînes de burgers américaines, des armées françaises... Ça ne vaudra pas un bon CBO ! Ou tu galères à manger ton burger ! Je ne l'ai pas cité évidemment ! Ou vous en avez plein les doigts ! Et c'est super bon ! Mais voilà ! Donc 5 000 euros, il y avait enfin des ingrédients ! Enfin, en tout cas, on connaissait la particularité du burger ! Moi, je trouve que c'est abusé après ! Certains diront que c'est un produit de luxe et que du coup ça... En tout cas, si vous voulez goûter ce burger, il faut aller du côté des Pays-Bas ! Je vais vous donner la ville, notamment ! Ah oui, ça m'intéressait ! Vraiment, je pense vraiment que les gens nous regardent ! Franchement, ils ont envie d'y aller ! C'est à 2h... Alors, c'est à Vauturzen, aux Pays-Bas ! Donc, si vous êtes pas loin, c'est à 2h30, 2 roues de Bruxelles ! Et c'est le restaurant de Dalton's ! Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle ! Et un compte est exigé pour pouvoir y goûter ! Franchement, vu le niveau de cuisine exigé pour faire un burger, prends les mêmes ingrédients, fais-le chez toi ! Bah, aucune vanne ! À part le pain, là, il n'y a aucune transformation ! Bah, ouais, le... Ouais ! Il y a le pain... Est-ce que t'as la même cloche avec la fumée ? Le reste, c'est juste des bons ingrédients superposés les uns les autres ! Non mais surtout, est-ce que steak plus, genre, caviar, ça fait un truc... Enfin, mélanger le poisson et la viande, c'est quand même des trucs un peu chelous parfois ! Après, tu mets bien du bacon dans du milkshake, moi, à partir de là, j'ai envie de te dire, tout est possible dans la vie ! Non mais personne fait ça ! De quoi, du bacon dans du milkshake ? Non mais les gens normaux ne font pas ça ! Des gens le proposent déjà, ça me choque, et des gens le mangent surtout ! Ils ont l'air d'aimer ça, hein ! Du bacon dans du milkshake ! C'est peut-être bon, il faut goûter... Non mais déjà, il y a des gens qui mangent leur viande bien cuite, donc à partir de là... Oh, ça va ! J'ai mis une batte au panel, gros ! Norman a pris un burger bien cuisson ! Je fais saignant, un mec qui m'a regardé, il fait, oh non, bien cuit, je fais... C'est un mec bien ! On va se goumer maintenant ! C'est un mec bien ! Un des mecs qui joue ! Moi, je balance ! Ton voisin a pris un burger bien cuit ! C'est mieux pour la digestion, c'est bien mieux ! Tu es bien cuit ici ! Et t'as quel âge ? T'as 75 ans ! C'est bien cuit ! C'est comme le pain, il faut toujours le prendre très cuit ! Voilà, merci ! Avant je le prenais saignant, maintenant je le prends cuit ! C'est bon pour tout ! T'as 30 ans frère, t'as pas 75 ! Moins de contamination, moins de machin... Non, c'est pas bien d'y penser ! La viande ça se mange saignant ! Non, ben non, il a raison ! Des fois, ouais ! Il a totalement raison ! Non, non, non ! Avant je mangeais un point ! Les gars, les gars ! Les gens qui bouffent saignant toute leur vie, il arrive rien de quoi on parle ! Oh, je ne peux pas ! Avoir un vrai boucher, dis-lui comment on mange cette viande, il ne va jamais dire bien cuit ! Non, 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 c'est bien cuit ou rien ! Le goût ! Mais le goût est bon ! Mais dans ce cas-là, tu fais jamais un barbecue parce que c'est mauvais pour la santé aussi ! Un barbecue, souvent je dis, écoute mec, c'est pas assez cuit quoi ! T'as merguez, mec ! Non mais parce que le charbon, machin tout ça ! Si t'arrêtes de vous faire tous les trucs qui sont mauvais pour ta santé, je veux jamais te voir avec du Nutella dans la bouche ! J'en ai déjà eu du Nutella dans la bouche ! Mais ça veut pas dire que j'en... Mais voilà ! En termes de consommation... Tes expériences sexuelles, ça va ! En termes de consommation, maintenant le Nutella, c'est mort ! J'en mange quasiment plus ! Par contre, barbecue, mec, faut que ce soit bien cuit ! Moi je suis mec relou, tout le monde est déjà en train de commencer à manger, j'attends que... Si tu dis que tu préfères le goût du bien cuit au goût du saignant, tu peux pas dire non ! Par contre, lui qui dit, c'est mieux pour la digestion, c'est là qu'on a envie de claquer ! Tu me dis pour le goût ! Après, il y a un truc très simple, c'est que quand je vois de la viande saignante rouge, ou quand les gens ils mangent, ils appuis dessus, ça lâche des hectolitres ! J'en fais toujours trop ! Et tout de suite, illustration d'un hectolitre de sang ! Il faut que tu saches que c'est pas du sang ! Non mais ça me dégoûte Zary, ça me dégoûte, je jure ça me dégoûte, je peux pas ! Mais c'est pas du sang ! Alors, vous voyez, vous prenez un rose bif quoi que ce soit, par exemple, désolé, je t'adore Jocelyne, ma belle-mère, quand même un bif ! Elle fait cuire un rose bif, mec à chaque fois elle est là, la viande elle est rose quoi ! C'est comme ça que ça se mange ! Mais je peux pas, ça me dégoûte ! Moi il faut que ce soit bien cuit, je sais pas, je trouve ça... Non mais cuit et bien cuit, il faut non plus que le truc soit... Il faut pas que ce soit une semelle non plus, genre le triche comme ça... Un tartare ! Un tartare ! C'est bon un tartare ! Un tartare, j'ai déjà fait, tu sais, rapidement poêler là, revenir tac tac, parce que sinon c'est dur, mec ! J'ai essayé une fois un tartare ! Un tartare poêlé ! J'ai essayé une fois un tartare, mec ! Deux fois, deux fois, deux fois ! Et euh... La première fois, le tartare, j'étais là en mode putain... Mieux vaut... Compliqué ! Et deuxième fois, j'ai demandé à ce que ça soit poêlé, c'était déjà mieux quoi ! Non je peux pas... Mieux vaut le tartare que jamais ? Non j'avais pas osé ! C'était ça ! Typiquement, ça, chez moi, c'est non ! Ah si, ça c'est délicieux ! Ah non je peux pas ! C'est délicieux ! C'est coupé en très très bien lamelles ! Non parce que ce genre de viande, t'as les ventes que je peux prendre cuit, et t'as des viandes comme ça où tu prends rosé ! Là tu prends rosé, tu vois... Non rosé je... non... Après, c'est comme ça, c'est pas... En fait, il y a presque pas de... Il faut vous donner un milliard de raisons ! Elles seront toutes mauvaises ! Pour la santé, pour la digestion, pour plein de choses ! Moi c'est surtout de base ! Quand tu bouffes une barbaque comme ça, c'est parce que ça te fait plaisir au goût ! Ah bah ouais, mais t'inquiète pas que ma petite bavette... Hummm ! Il y a des bons arguments de toute façon ! Attends, vas-je faire cuire le cul toi ! Tu fais tes micro-ondes, tu fais tes steaks au micro-ondes ! Mais... Il fait tes steaks au micro-ondes ! Ils sont saignants ! Putain mais tu fais tes steaks au micro-ondes ! Ils sont saignants 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 ! Mi congelés, mi... Ah non c'est dégueulasse ! Franchement, t'es le pire ! Tant que ça saigne ! Tant que ça saigne ! Tant que ça saigne ! Ça bulle même au micro-ondes ! Ça bulle ! Les amis, je ne sais pas ce qui vient après puisque j'ai plus de batterie ! J'ai oublié ma tablette chez moi en partant ce matin pour le padel ! Et du coup j'ai pris le PC de Menro, sauf que flemme d'enlever tous les câbles de recharge ! Du coup j'ai juste pris le PC ! Ah tu peux pas, t'es obligé ! Comme ça, Adèle, ça tient 2 heures ! Alors que j'ai fait... Rien ! C'est un traitement de texte le bordel ! Oh mon signature ! Frérot, j'ai couille ! Frérot, tu es cringe ! Il est quand même saignant ! C'est un bouchère en plus ! Et à cœur il est bien rose ! Tu sais que t'as fou la dosée ! Là j'avoue je peux pas de backup, c'est dégueulasse ! Tu m'as fait un pouce en l'air ! Je t'ai fait un pouce en l'air ! On va rester sur un thème un peu culinaire ! Voilà, c'est rigolo ! Tu peux montrer l'image... Voilà, ladies and gentlemen, this is Mango number 5 ! Est-ce que vous avez la référence ? Membre number 5 ! Loubéga ! Loubéga ! C'est mignon ! Voilà, je commence par un petit apéritif ! The Mask ! C'est pas moi qui vais te juger ! C'est moi qui vais te juger ! J'ai hâte de voir l'écran ! Je m'arrête à la banque ! Je suis dans The Mask ! Il est dans The Mask ! Grand film ! Thume Carré ! Camerande, camérandia ! Et le méchant ! Je me sens plus du tout de méchant ! Qui joue en Training Day ! Oui, je me sens plus du tout de méchant ! Tu vois ? Allez, grand film ! Allez ! On va maintenant un peu plus se politiser... Enfin, se politiser, mais bon ! Aller dans des sphères un petit peu plus touchy ! Je ne sais pas si vous avez déjà consulté des voyantes ! Bah oui, évidemment ! Refusons la dictature sanitaire ! Et un mec lui répond... Bah si tu demandes à quand l'obligation de vacciner nos chiens et nos chats que tu es voyante ! C'est vous la voyante, vous devriez savoir ! Et donc... Ah ouais ! On ne sait pas si un jour effectivement ce sera le cas ! Mais en l'occurrence, le vaccin contre la rage est notamment obligatoire ! Donc voilà ! On va passer sur... Parler du Covid ! Evidemment ! Evidemment ! Evidemment ! Eh, Alex ! Notre Alex, il a joué quand même aujourd'hui, sous-vaccin ! Deuxième vaccin, il a joué au paddle ! Oui ! Et bah il était très mauvais ! Je suis avec vous, sous-vaccin ! Pareil ! Deuxième ? Putain ! Non mais ça va ! Les mecs, on dirait qu'ils ont chopé la lettre pendant deux jours ! Calmez-vous ! Ah bon, c'est pas... Pas du ! Il y avait les anti-masques ! Il y a aussi les anti-vasques ! C'est magnifique ! Encore un coup de cette année ! Anti-vasques ! Qu'est-ce que j'ai fait que ça vous régale ? Oh non ! Oh non ! J'ai pas... J'vais pas te mentir que si tu mangeais bien cuit, tu serais déjà sorti, gros ! Là, t'as grillé ton carton, là ! Là, t'avais un petit bouclier ! Là, t'as grillé ton carton ! C'est très dur ! Là, il y a carton jaune, là ! Je suis content de passer après toi ! Là, il y a carton jaune, là ! Ce qui est bien, c'est que grâce à toi, Génius, il est obligé ! Je suis ton fer maloir ! T'es là pour faire brouiller Génius ! Là, il y a jaune, là ! Qu'est-ce qu'il me reste ? Un petit dernier, du coup ? J'en ai encore deux ! J'en ai encore deux pour me sauver ! T'as chaud, t'as chaud ! Je vais tout donner ! Je mise tout sur le dernier ! Je mise tout sur le dernier ! Celui-ci est sympathique ! Voilà ! Il y a la différence entre du journalisme et du putaclic ! On va avoir vaccination des enfants ! L'ONU sonne l'alarme sur un risque de catastrophe absolue ! C'était la Provence ! Elle s'est dit pareil ! Vaccination des enfants ! L'ONU... Et on a France Info ! Vaccination infantile ! Les Nations Unies s'inquiètent du retard pris en raison de la pandémie de Covid-19 ! Il y a deux façons de traiter une information, soit en mode... C'est la catastrophe ! Soit en mode... Eh bien, c'est... Oui, ok, c'est chiant, mais ça va, on va pouvoir s'en sortir ! Et enfin, le dernier ! Je vais tout donner là-dessus... Il a fait vite sur le tweet... Oui, oui ! On a pas eu le temps de... Non mais... Allez, le dernier ! Allez ! Le dernier ! J'essaie de bien planer ! Attention ! Qu'est-ce qui vous fait le plus chier en été ? Les moustiques ! Oui ! Pas de réponse ! On me dit pas qu'on a dû habiter ! Ah putain, c'est celui-là ! J'ai demandé à Marie, normalement, elle m'a dit que c'était ok ! Oh ! Marie ! Marie ! Si c'est un hold, je suis mal ! Oh ! T'inquiète, j'habitue ! Oh, c'est la porte ! Comment on tue les moustiques ? Eh bien, d'une façon très satisfaisante ! Avec une serviette ! Clac ! Ça, c'est effectivement la méthode... Tu clacs comme ça que tu vois ? Non, il y en a qui utilisent une méthode un petit peu plus naturelle, et pourtant un petit peu plus sadique, vous allez pouvoir voir ça ! Oh non ! Tu prends un petit moustique qui est en train de te piquer, tu le tu... Ah, viens ici ! Ça se fait pas, ça ! Et on va le mettre directement dans la gueule d'une petite plante carnivore, évidemment ! C'est horrible ! Attention ! 3, 2... Moustiflore ! Hop là ! Et voilà, ça la régale ! Voilà la meilleure manière de tuer les moustiques ! En vrai, c'est tout ce qu'il mérite ! C'est horrible ! C'est une bâtard à te piquer comme ça ! Tu évites le carton rouge, mais de tellement... C'est pas passé à... C'est parce que tu es un ami... On l'avait pas vu ! C'est parce que tu es un bon ami et que tu as changé de casquette, mais... Pour toi ! C'est très très dur, quand même ! Du coup, il nus ! Le tapis rouge ! Après, j'ai rien, moi ! J'ai rien, donc je vais rien dire, mais... Ensuite, t'as quelque chose ? Non, non, c'est vraiment de la merde ! Euh... Bon, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé ! Euh... Ouais, qu'est-ce que j'ai de beau ? J'ai pas grand-chose... J'avais plusieurs trucs, mais ça a été enlevé ! Parce que évidemment, ça a été vu avant ! On va commencer, ça fait longtemps ! Avec du Call of Warzone ! J'ai appelé ça Fightzone ! Parce que le mec, il se régale encore la chance ! C'est parti ! Bon, c'est du TikTok ! Non, non, non ! Qu'est-ce qu'on va ? Qu'est-ce qu'on va ? T'as eu trop bien le format, gros ! Croyable, non ? Bah, on voit rien ! Mais j'avoue, c'est carton jaune ! C'est qui ? C'est carton jaune ! C'est carton jaune ! C'est carton jaune ! Il y avait une bande à la fin ! C'est génial ! Remets-le, il y a une bande à la fin ! Attends, on est quand même sur un écran qui est comme ça ! Ah, c'est TikTok ! C'est la magie de... Mais c'est parce que le mec, en fait, c'est pas un 16-9ème, c'est un... C'est un autre truc infâme ! Après, t'avais Hubert de la battre ! Qu'est-ce que tu disais ? C'est un 21-9ème et il va en quoi ? Non, non, non ! Il dit « j'aime me battre » à la fin ! Bon, remets-le, remets-le ! Un petit coup, un petit coup ! Allez, un petit coup ! Allez, allez, allez ! Ici, chef-flon, chef-flon ! Remets-le un coup, remets-le un coup ! J'aime me battre ! Voilà, c'était... Faites-le remettre ! On compte son camp ! On remet ! Excusez-moi ! Est-ce que finalement, l'antibasque était... Ah ! CSI ! Tu veux que je te dise qu'on a pas d'un égalité ! Bouclier ! Contre Fouk ! Magic Fouk ! J'en ai un deuxième ! J'en ai un deuxième ! Service ! La fin, on t'a pas aidé ! Au revoir ! Je vais faire bonder la balle ! Attention ! Combat de bouteille d'eau ! Non, j'ai peur ! Combat de bouteille d'eau ! Attention ! Grand moment de sport ! Salut 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 ! Non ! Franchement, point pour Genius ! Point pour Genius ! Moi j'ai rigolé ! J'ai rigolé ! Je l'avais déjà vu mais... En fait, ça paraissait écrit genre... En vrai, c'est ok ! Ça lève, c'est tellement... Mais c'est juste mec ! C'est... De pas loin ! Ça a touché la ligne ! Ça a touché la ligne ! Attention à l'arbitre, c'est bon, ça touche la ligne ! Troisième, c'est un vieux monsieur qui fait son jogging... Ouais, c'est sympa, il nous fait un petit coucou ! 35 pour le moment... Oh putain merde ! Ah non là ! 30 à 1 ! Là, c'est retour de service ! Non, c'est double faute ! Double faute ! Ce serait chaud si l'antivasse l'emporte ! C'est... voilà ! Silence ! Balle de match ! Je vais pas trembler, j'ai la dernière ! Et là, qu'est-ce que c'est ? BDM ? Balle de match, vas-y ! Bah BDM ! Qu'est-ce qu'on a fait ce matin ? Paddle ! Du Paddle ! J'ai un point extraordinaire de Paddle ! Pas l'heure sûre ! Ah bah oui, mais ça marche bien ça ! Le format est toujours aussi à chier ! Et on voit ! Faut que t'arrêtes TikTok ! C'est vraiment de la merde ! C'est fabuleux ! Non, TikTok c'est bien ! Mais juste... Tiktok qu'il soit en TikTok ! Mais c'est pas ça, c'est qu'une fois... Attends, regarde, 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 regarde... Attends, allez, le lob... Bam ! C'est autre chose que nous hein ! T'as le droit à un rebond ! Oh là là ! T'as le droit à un rebond c'est ça ? Un rebond, un rebond par terre ! Et sur les murs, Roseff ? Euh... sur les murs euh... Ah ! Oh putain ! Oh oui ! Oh ! C'est pas fini ! Pas fini, c'est pas fini ! Parce que là, si le blanc la touchait pas, c'était point pour les rouges ! Oui, si le blanc la touche pas, c'est point pour les rouges ! Parce que si elle touche seul mur et qu'elle revient dans leurs parents, c'est pour eux ! Oh, quel beau sport ! Oh, le point de fou ! Oh, le point de fou ! Oh... Oh là là... C'est pas fini, Luc ! Et tu vois, quand t'as ça... Ouais ! Et ben tu fais, oh cool ! Tu vas sur YouTube et tu trouves la vraie ! Comme ça, on l'a en grand écran ! Parce que ça a été filmé que... Ouais, je me suis filmé sur YouTube ! Regarde ! 100% sur YouTube ! Non mais, c'est forcément... Il a commencé par dire... Y a pas quand j'ai vérifié ! Y a pas ! Comment ça ? Y a pas la vidéo, tu crois qu'il s'est filmé ? Qu'il a filmé directement sur son téléphone en 720 ? Non, non ! Je suis arrivé vite, j'ai remplacé ce... Ah, bien sûr, bien sûr ! Bien sûr, bien sûr ! Je suis arrivé vite, j'ai remplacé ce soir ! Mais en TikTok, des fois, c'est des bons formats... Mais bon... T'es fort, t'es fort ! Bonne dernière ! Est-ce que la balle de match est validée ? Pour le moment, 40-30, on est bon pour toi, tu peux avoir le jeu ! Ah non, mais j'ai essayé ! Bah t'as dit une dernière ! Non, c'est la bonne dernière, je disais ! Oui, bonne dernière ! Je m'incline ! Je m'incline ! Charlamin ! Charlamin, bon match ! Bon match ! On est passé à 5 les vastes que l'emporte, quoi ! Avec Zary, il va... Non, moi j'ai rien, j'ai juste un petit... Ok, par contre, Marie, on va faire qu'est-ce qu'on se calme vite fait ? On m'insulte sur le runner, maintenant ? Non, j'ai juste suivi un petit peu les... Enfin, suivi, faut pas non plus déconner, j'étais pas devant mon PC, mais... Suivi en tout cas les tweets d'annonces de Elgato qui ont sorti... Qui ont fait un petit peu le retroit, si j'ose dire ! Pas du tout, mais ils ont juste annoncé pas mal de petites nouveautés ! Donc on commence avec un petit boîtier XLR pour ceux qui... Qui ont un micro XLR du coup ! Ils avaient déjà leur propre micro qui a un micro USB ! Mais c'était pas Elgato qui avait fait une vidéo où on comprenait pas ce que c'était justement ? Ouais, c'était ça en fait ! Ok, d'accord ! Enfin c'était ça, c'était... Pour l'annonce, c'était ça en tout cas ! Ok ! Tu vas voir, il y a 2-3 trucs nouveaux qui peuvent peut-être être incroyables ! Ils avaient fait une vidéo avec une boîte avec plein de bulles dedans ! En fait, les bulles, c'est... Chaque bulle, c'est un truc différent ! Et ils vendent la boîte avec tout dedans ! D'accord ! Ça a l'air de regarder ça ! Ça serait mieux qu'une Focusrite alors ? Non ! C'est juste que... Qu'une Focusrite ! Qu'une Focusrite, oui ! Mais c'est pas une GoXLR non plus ! En fait, Elgato, c'est pas mal pour... Quand t'es... On va dire... C'est du mythe premium ! Tu vois ce que je veux dire ? Genre tu viens d'avoir le partenariat à Twitch ! Après, ça coûte quand même assez cher ! Mais ce que je veux dire, c'est que c'est propre ! Et t'aimes bien quand t'as un truc Elgato à avoir tout ! Parce que c'est stylé ! Mais faut pas déconner, ça remplace pas une GoXLR ! Mais ça fait le taf ! Ensuite, t'as un nouveau bras... On a le prix de ça ou pas ? Hein ? On a le prix de ça ou pas ? Normalement, on a les prix... Le Focusrite, c'est genre plus de 100 balles... Ça, je crois... Il me semble que c'est un petit billet de 170 ! Ah ouais, quand même ! Mais essayez de rechecker ! J'avoue, sur les tweets, ils mettent pas les prix ! Stream Deck, déjà ça revient ! C'est 200 balles, le Stream Deck ! Sinon, personne les partageait ! On a des petits à 100 ! Le gros, c'est 250 je crois ! Mais le moyen, il est à 150 je crois ! Le XL, ils m'ont filé ! Je vais pas te mentir, j'étais quand même content ! Mais c'est quand même très utile ! Je sais pas si on a une caméra sur la région ! Il est à 170€ ! 170 balles ! C'est plus chacune ! Marie reste sur le site parce qu'il y a tous les prix dessus ! Je suis DSL ! Je sais que tu le fais mais bref ! Allez ! Un nouveau bras pour les micros qui permet de... En fait, tu vas voir ! Donne-moi une image plutôt ! De passer sous l'écran quoi ! En gros, tu peux le mettre... Il y en a un qui permet de passer au-dessus ! Tu mets le câble dedans, c'est pratique ! Il y en a un qui est LP, j'imagine low profile ! Et qui sert à passer sous l'écran ! Ils sont bien leurs trucs là ! Alors ça c'est pas mal ! Moi j'ai un bureau avec des tiroirs, du coup je peux rien installer ! Stylé ! Moi je préfère, honnêtement, passer en dessous qu'au-dessus ! Alors justement c'est un truc avec des tiroirs ! La solution c'est qu'ils ont aussi une attache au mural ! Du coup tu mets l'attache murale et tu peux mettre le bras sur l'attache murale ! On va voir juste après, mais ils l'avaient pas ! Ils l'ont annoncé mais ils l'avaient pas ! Donc voilà, petit pied de micro ! C'est cool parce que pour l'instant le pied de micro qu'ils avaient, c'était le truc qui se fixait avec plein de machins différents ! Tu devais crafter en fait ton propre pied si tu veux ! Parce que après la bonne taille c'était un peu dégueu ! Vas-y tu peux checker ! Alors après il y a un autre Stream Deck, j'avoue que là j'ai pas trop compris ! Ça vraiment au Stream Deck c'est un Stream Deck V2 mais j'ai pas trop compris ! Pour moi c'est... C'est juste le même ! Ouais c'est une Switch OLED quoi ! Ouais exactement ! C'est le même mais un peu mieux finit ! Ouais mais bon du coup... C'est l'iPhone 12 quoi ! Voilà donc... C'est vrai qu'il y a MK2 ! Y'a plus USB-C amovible ! Ok ! Bah le truc c'est qu'en vrai de vrai... Enfin je vous conseille en vrai si vous utilisez un Stream Deck et que vous voyez que vous en avez pas mal d'usages, enfin vous voyez que vous allez en avoir pas mal d'usages, prenez direct le XL ! Ça se remplit vite non le premier ? En fait vraiment le fait de devoir double-cliquer pour aller dans un... Enfin juste prenez le XL c'est tellement le mieux ! Si vous ne devrez n'acheter qu'un et que vous avez les moyens de prendre un XL, prenez un XL parce que j'avoue que le petit... Peut-être le petit... Dès que t'as... Je sais pas imagine t'as... Enfin le petit, le normal ! Ouais mais imagine t'as... Allez je vais pas abuser, t'as 6 scènes tu vois sur ton OBS, un truc où y'a ta cam, un truc où y'a ta cam peut-être un peu plus zoomée, un truc où y'a le chat ou machin ou autre... Déjà dès que t'as 6 scènes, plus un bouton pour lancer le live, couper le live, lancer le micro, Mute, mettre le sub mode... T'as déjà plus de place, c'est fini ! En plus si t'en sers de soundboard... Moi j'ai 197 sons de Sabatier gros, crois moi que j'ai content d'avoir le XL ! Après en vrai prenez le XL si vous pouvez évidemment, le support mural évidemment qu'on a dit juste avant qui est... Sabatier il va venir chez Xarien jouer FR ! Excusez-moi ! Alors pour les années d'utilisation de ma voix là... Non mais ça va ! Et du coup le nouveau Stream Deck là ils le font en... des 3 versions pareil ? Non non c'est juste le... Est-ce que tu le middle ? Le normal pour l'instant ! Ah bah c'est de con ! Ouais ils font sûrement... Sûrement ! Vas-y tu peux montrer le support mural qui est ça bien du coup pour moi, sauf que je crois qu'il faut quand même faire des trous hein ! Ah bah si on s'attends pas ! Mais attendez y'a plus ! Donc t'as le mount de base, sachant qu'il y avait le truc où tu pouvais juste poser mais ça je crois que c'est... Mais ça c'est décevant le truc là à gauche là ! Parce qu'en fait comme tu peux pas régler la taille du premier truc, et bah du coup t'as vraiment un minimum qui est très haut ! Mais c'est fait pour ! Ouais ! C'est pour ça que c'est le master mount ! Faut pas que tu prennes ça si t'en a pas... Enfin il faut que tu check... C'est la base ! Si je voulais un pied comme ça pour mettre ma cam devant moi, et ben y'a pas de petit... Enfin... Ah ouais ? J'avais que celui-là et du coup... Bah c'est surtout que maintenant tu peux utiliser le... Enfin le truc... Le truc pour le pied ! Moi j'utilise ces pieds là mais vu que j'ai un truc avec tiroir et tout, bah en fait c'est posé par terre ! Ah oui ! Moi par contre... Tu poses sur quoi toi ? Hein ? Tu poses par terre par terre ? Bah je suis obligé ! Et tu sais ce qui va te servir toi ? C'est juste que c'est très très... Du coup je le mets au maximum de la hauteur pour que ce soit à une hauteur normale ! C'est juste que du coup... C'est ce que j'ai fait moi ? Non mais tu vas me le dire ? C'est une ancienne enceinte, d'accord ? J'ai viré ce qu'il y a dedans, ça m'a fait un coffre comme ça, en bois, et je l'ai plaqué dessus, et comme ça je peux le déplacer par terre, ça me fait une sorte de... Ben ouais, j'aime avec tes chauds ! C'est parce que tu vas te servir toi, tu sais les bras qu'on a vus, tu peux certes mettre un micro parce qu'à la base c'est fait pour, mais tu peux aussi mettre ta cam. Ça ça m'intéresse ! Bah moi j'ai mis ma cam par exemple pour le truc cuisine, j'ai pris un truc de Keylight, et j'ai mis ma webcam dessus quoi, ma webcam ! Ah ouais ! Bref, et là du coup en parlant de webcam, et bien il y a la caméra et le gâteau... Alors ça par contre ça peut m'intéresser ! Caméra et le gâteau qui coûtent 200 balles je crois quand même ! Oui mais en fait, ce qu'il y a de mieux, on en a parlé il y a pas si longtemps que ça, quand j'ai équipé mon mini studio là, qui maintenant sert plus d'ailleurs à ma femme qu'il y a moi, mais bref, quand je cherchais la meilleure webcam possible sur le marché, c'était Brio ! Et en fait Brio il y a quand même des défauts, est-ce que là ils vont nous sortir une webcam qui surpasse la Brio ? Surpasse la Brio ? En tout cas, c'est le but, c'est que ce soit mieux que la Brio ! En gros elle a de meilleures optiques, elle a un optique plus grand donc elle capte mieux la lumière, c'est important ! Derrière ça il y a une mémoire interne qui fait que ça sauvegarde tes réglages, donc même si tu changes de PC, d'endroit machin, les réglages ne bougent pas ! Et du coup il n'y avait pas de microphone dedans, ils ont dégagé la partie micro pour pouvoir se concentrer que sur l'image. Du coup évidemment ils ont un petit logiciel interne qui te permet de gérer le contraste, la luminosité, la couleur, etc. Du coup, pas mal. Mais, 1080-60 ! Ça ne fait pas de la 4K, mais on s'en fout puisque sur Twitch… 90-60 et après 200 balles aussi ! Ouais mais c'est moins cher qu'une Brio ? Ah ouais ? Brio c'est plus de 200 ! C'est 200 ? Bah moi je l'ai payé plus de 200 ! Et du coup ça sort quand toute cette histoire ? C'est déjà sorti ? Là, je peux l'acheter là ! Tu peux l'acheter ! Le problème c'est qu'ils doivent le vendre aux streamers ! Tu es exactement leur cible ! Donc nous déjà ils nous envoient pas tout, mais quand ils nous envoient un truc on est content ! C'est genre, tiens on t'enfile un parce qu'on sait que tu vas en acheter 3 derrière ! Mais si tu es un streamer, on va dire moyen, tu es le client ! Donc aucun sens de t'offrir des coups de payer ! Voilà, et on se termine avec un petit tweet ! Alors marrant, je n'irai pas jusque là, mais sympathique de ce fan évidemment de la Team Pax ! C'est pas le bon t-shirt ! Ah oui ! Parce qu'évidemment pendant la Zilan, on devait trouver les îles Ferroé et il a refait la photo avec le maillot à l'endroit ! Excellent ! Stylé ! On l'embrasse ! On a des fans qui vivent partout ! Arsène ! Arsène le Crac ! Merci ! Des gens qui ont réclamé ce matin au Padelot ! Ah oui ! Oui ! Non mais je sais ! J'ai Compette de Quartdouin ! Il y a un mec qui a regardé le live à un moment et il fait « C'est trop bien ce que vous faites ! » Vraiment, arrêtez jamais ! C'est trop cool ! Par contre la prochaine fois, viens avec Gigi et Xari, s'il te plaît ! Ouais mais je ne suis pas leur mère ! Donc c'est mort ! C'est les plusieurs à convaincre ! C'est les plusieurs à convaincre ! Exactement ! Sur ce, on a terminé les réseaux sociaux ! Excellent ! On va pouvoir continuer ! Qui a une chronique ici ? Nanix, moi ? J'en ai une mais j'ai plus rien dans le Runner ! Ah ! Et... C'est... Même ma première fois que ça... Non parce que c'est... J'ai rien dans... J'ai tout rempli tout à l'heure en partant ! Ah c'était un truc sur PES ou je sais pas quoi ? Ah pas du tout ! C'était sur... Ah c'est pas moi alors ! C'était un personnage dessiné que je voulais défendre un peu parce qu'on est dans la période estivale, les films de l'été ! La trilogie Rydic ! Parler de Rydic ! Richard B et Rydic ! Parce que c'est important ! Voilà ! Mais j'ai plus rien dans le Runner ! Ah y'a plus rien ! Si on a le temps ! Ouais ! J'ai pris mon bloc et je l'ai mis en dessous du tien ! Ouais ! Mais je l'ai pas effacé ! Mais du coup... Les gens s'en battent tes couilles ! Du coup Rof vas-y envoie la sauce et puis on va voir ce qu'on arrive à retrouver en allant dans l'historique évidemment du drive ! Peut-être ! Simplement ! Voilà ! Rof ! Jingle ! Bon ! Je vous promets à manger et à boire mais pas forcément le grand soir ! Là ! Mais ça faisait quand même un petit moment... Ok Coluche ! Ça faisait quand même un petit moment que je me disais Tiens ! Et si je leur présentais les objets que j'utilise au quotidien ? Parce que je me suis souvent... Je me fais un peu houspiller en me disant mais pourquoi tu utilises cette merde etc. Alors que c'est bien pratique ! Donc je vais essayer de vous vendre les objets que j'utilise et vous allez me dire si oui ou non vous êtes capable de pouvoir les utiliser aussi ! Ça va ? Pas mal ! On voit ! On essaie ! Bien vu ça ! Je vais commencer par... Ah tu les enfis ! Ah ouais ! Ah bah je les ai ramenés ! T'as vu ça c'est un mec qui bosse ! Putain mais grave ! Prends-en de la graine tiens ! Prends-en de la graine toi ! Prends-en de la graine toi ! Prends-en de la graine toi ! Tu as préparé quoi toi ? Tu as préparé quoi toi ? J'ai une chronique sur la science ! Ok d'accord merci ! Bon alors ! En plus c'est marrant parce qu'aujourd'hui du coup il me l'a... Non c'était pas aujourd'hui mais bref ! On m'a déjà fait la remarque mais pourquoi tu prends ce truc là ? C'est ce que j'appelle un sac de course ! Mais de course pas pour faire les courses ! Pour faire la course ! Bref un sac de sport ! Quoi de mieux qu'un sac monoprix ! Au paddle qui en plus est assorti à ma raquette de paddle et à mon truc ! Et donc effectivement quand je me pointe avec ça au paddle... Et donc pourquoi ? Allez entre 2 et 3 balles ! Pourquoi me faire chier avec un sac de sport alors que je peux très bien prendre ce sac là ? La réponse est simple ! Parce que quand il pleut t'es baisé et que tu peux pas le mettre sur ton dos ! Non moi je parle par rapport tu sais au sac qui se prennent en bandoulière ! Parce que ça en plus regardez ! Mais ça n'empêche rien que s'il pleut ça rentre dedans quoi ! Mais s'il pleut je vais au paddle ! Entre la voiture et le cours il y a quasiment pas de... J'aurais dit aussi une question de... Alors si j'ai un autre truc ! T'as l'air d'un con ! Oui mais justement ! Justement ! La plupart des choses que je vais vous montrer... Rof on a fait Pim My Streamer pour que plus jamais ça ne se reproduise ! Oui mais justement ! Vous voyez le côté pratique et le côté bon marché ! C'est à dire le rapport entre le prix et la praticie ! Ah mais j'entends mais complètement ! Mais t'as des sacs de sport pas cher ! Oui mais là je trouve que c'est quand même bien pratique ! Je mets mes petits trucs dedans et je peux vous montrer ! C'était mon premier truc ! Personne n'achète ! Non 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 ! Faut pas te faire prendre un sac de sport à 10 ou 20 balles ! Franchement ! Bah en fait ! Même à se traballer tu vois c'est quand même moins pratique que ça ! Bah oui ! Un vrai sac bien calé tu vois ! Décathlon ! Une connerie tu vois ! Parce que le sac de sport il est fait pour ce que tu vas mettre dedans ! Ouais ! T'as l'impression que tu peux tout mettre dedans ! En fait la galère d'un sac comme ça c'est que tu auras la tentation d'en mettre plus ! Non ! Que ce dont tu as besoin ! Ah bah ! J'ai pas la tentation d'en mettre plus ! Je mets ce qu'il me faut dans mon sac ! Je mets mes baskets ! Fais voir ta raquette un peu ? Ta raquette de paddle... Bon bah c'est vrai que... 50 balles à Décathlon ! Mais voilà ! En plus j'aime bien il est bleu ! Bon il y a un peu de jaune je suis moins fan mais... Bref ! Alors ensuite qu'est-ce que j'ai ? C'est pour ça qu'on a perdu ! Alors qu'est-ce que j'ai ? Alors... Ca c'est le fameux truc où je sais que Max quand je l'appelle avec ça il a envie de me baffer ! Certains ont les Airpods ! Je possède ces petits casques marathon ! Tu as deux doigts de te jeter ma bouteille à les gars ! Un casque marathon ! Je te vois avec ça à chaque fois ! Ce qui est bien pratique c'est qu'en fait on peut... Il se glisse comme ça ! Mais tu les appelles dans l'émission ? Ah bah je les ai tout le temps ! Alors j'ai un petit problème pour ceux qui seraient intéressés c'est qu'en fait je n'arrivais pas à le retrouver sur internet ! Parce qu'en fait moi j'en suis à mon... Parce qu'en fait personne n'en veut ! Donc ils n'en font plus ! Tu veux que je te mette du bon son dans les oreilles ? En fait je voulais le présenter à Pépé pour qu'il me dise ce qu'il en pense ! Non mais il va t'insulter ! Parce qu'en fait je lui ai montré et il m'a dit on entend pas la moitié des instruments ! Et moi j'arrive quand même à discerner des choses ! Alors comme tu peux le voir il est un peu... Non mais non Rof c'est parce que tu connais pas mieux ! Il est un peu... Toi t'es en mode je vais super vite dans ma Clio ! Mais parce que non ! Mais oui tout à fait ! Alors voilà ! Donc ça pour ceux que ça intéresse c'est pas si facile à trouver mais ça coûte 25 balles ! Le son doit être horrible ! Moi j'en suis à mon peut-être 5ème ou 6ème ! Parce que le problème c'est que... Ah parfait ! Voilà j'ai ce genre de truc là ! Oh regardez comme c'est beau ! Et donc du coup ça a de multiples avantages ! Notamment le fait de ne pas abîmer l'intérieur des oreilles ! Puisque du coup vous voyez il y a des petits coussinets ! Mais alors je t'arrête tout de suite ! Un intra n'abîme pas du tout l'intérieur de tes oreilles ! Ah j'aime pas ! J'ai l'impression qu'il y a des... Que tu me dises j'aime pas ! Ça n'a rien à voir ! Zary n'aime pas non plus ! Par contre ça n'abîme pas tes oreilles ! On peut regarder jusqu'à 4 films ! Voilà ça coûte 30 balles mais... Moi j'aime pas ! T'as vu ! À droite il y a marqué je sais pas quoi on peut pas livrer chez moi ! J'étais un peu dégoûté ! Parce qu'effectivement le problème c'est qu'il se casse assez vite ! Enfin en fait... Jusqu'au bout ! 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 Moi j'ai des écouteurs Sony à 10 balles mais au moins ils cassent pas ! On a du mal à m'entendre je crois quand je t'appelle ! Mais c'est à chier hein ! C'est un cauchemar ! Bref ! Ok ensuite ! Et c'est surtout... Là pour le coup t'as pas d'excuses ! Parce que... Tu pourrais me dire... Oui mais c'est pas cher ! Et du coup j'ai pas les moyens ou machin ! Et dans ce cas... Je suis en mode fort bien si c'est ton ratio qualité prix ! Très bien ! Sauf que... Donne ton tarif à Pépé ! Il va te sortir mieux ! Oui mais... En fait... Mieux existe pour le même prix ! En gros ! Je vous préviens pour ceux qui seraient intéressés par ce produit ! Ça fait un peu mal aux oreilles au début ! Parce qu'ici en fait... Mais une fois que tu y es fait ! Donc tu payes pour te faire mal ! Moi je vois au bout d'un an et demi, deux ans... J'ai plus trop mal aux oreilles quand je... Ah oui ! Au bout d'un an ! J'ai un peu mal mais bon... Je me suis coupé la jambe ! Et au bout d'un ou demi, deux ans... Honnêtement... Je suis bien ! Bien ! Bon ! J'ai plus aucune sensibilité de l'oreille ! Là je le sens que pour l'instant je vous ai pas conquis ! Attends mais au bout de deux ans ! C'est à dire qu'au bout de deux semaines toi quand ça te fait mal ! Tu te dis pas je vais changer ! Par contre mec le sac... Il a combien de temps ? Non mais il a combien de temps ce sac ? Parce que vraiment ! Si il y a un truc qui me fait mal quand je le mets ! Je le mets plus pas quoi ! En fait... C'est au bout d'un moment ! C'est quand tu l'as pendant deux heures... Non mais toi t'es un clubeur ! Toi t'écoutes de la zik ! T'es un clubeur ! T'es un mélomane ! Bon alors ! Un truc ! Je sais qu'il y en a moins qui vont acheter ! Pour l'instant il y a un qui est validé ! Stain ! Stain je coupe pas ! Il est bon ! Oh mais c'est pas ça ! Non ! Il est pas haut ! Il est pas haut ! Il est pas haut ! La Marie elle peut voir ! Elle peut voir ! J'avais oublié que j'avais appelé cette chronique avec les Rov Tips ! Pro Tips ! Rov Tips ! Tout à même tu sais ! J'ai un truc qui par contre... C'est sûr qu'il y en a au moins un qui achète ! Parce que je crois qu'il y en a au moins un qui l'a ! Ah ! Je vais vous faire juste le bruit ! Vous allez essayer de deviner ! Un flashlight ! Oh là ! Oh là ! Oh là ! Tu veux me faire le bruit ! C'est terrible ! Allez ! Vas-y ! Écoutez ! Oh là ! Ah c'est le One Blade ! Le One Blade ! Mais ça c'est bien ! Mais ça c'est bien ! Ah bah oui c'est bien mais ça fait partie ! Pour moi c'est... C'est le ça du rasoir ! Tu vois ce que je veux dire ? Non 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 ! Ça coûte combien le One Blade ? Ça coûte 20... C'est pour le visage hein ! Mais pas ! 20 balles ! 20 balles ! Donc là c'est très pratique pour ceux qui... Tu peux changer les lames ? Oui ! Tu peux changer les lames ! D'ailleurs un peu déçu parce que j'en ai racheté un ! En fait en gros la tête s'est enlevée et tout ! Je croyais que c'était pété parce que j'avais mal vu ! J'en ai racheté un et en fait il n'était pas pété ! Du coup j'en ai deux ! Bah pareil ! Je croyais avoir perdu le mien ! J'en ai racheté et j'ai retrouvé ! Bref ! Donc c'est très sympa parce qu'en fait le problème quand vous avez une barbe un peu comme ça C'est que quand vous vous rasez... Une barbe comme ça c'est-à-dire ? De... De... Une semaine ! Oui ! Une barbe quoi ! Et bah du coup quand vous vous rasez comme ça Et bah ça... Très généralement ça pique, ça tire, c'est pas grave ! Et bah ce truc là... Je vais pas le montrer là parce que l'on fout de partout ! Mais ce truc là ça rase vraiment très bien ! Enfin... C'est pas non plus ultime mais tu vois je lui mets un 4 étoiles sur 5 ! Ah j'ai oublié de vous montrer les 2 étoiles mais c'est pas grave ! Et du coup tu peux rajouter un petit truc qui va de 1, 3 à 5 je crois ! C'est un sabot ! Un sabot ! Et j'utilise après toutes les 2 semaines ! Et ça me fait une barbe random ! Là c'est très bien ! Tu connais ? On a tellement de respect qu'on ne dira rien ! Ok ! Moi je suis obligé de me raser... Ouais ! Mais je pense que... Un jour peut-être on... Pour voir... On ira se faire ensemble tu vois une petite journée entre mecs ! Tu vois de... De prendre soin ! Tu vois ! Parce que là moi je joue le jeu pour PinkMyStreamer ! Mais en règle générale... Je m'occupe de ça tu vois ! Et franchement ! Quand quelqu'un prend soin de toi et te fait un beau truc bien propre nickel ! J'ai fait une fois gros ! Je vais chez mon coiffeur ! Un random coiffeur ! Pardon ! Combien c'était ? Ok ! Il me prend 20 balles la coupe ! Voilà ! Tu ne l'as pas fait ! Et il me dit... Ah ! Je peux te faire la barbe ! Et moi je dis... Allez ! Je vais essayer ! D'accord ! Déjà ça s'est passé de 20 à 35 balles ! J'ai fait... Ah ouais ! 15 balles quand même pour faire un truc que je fais moi-même ! Ça me fait chier ! Il m'a fait un truc qui était ok ! Mais je me suis dit... Bah ça ne vaut pas 15 balles quoi ! Bah oui ! Alors que là je vais te payer un truc à 80 balles ! Mais 80 balles ! Mais non mais ça c'est... Non 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 ! Il n'y a pas à donner ! Par exemple ! Par exemple ! Je ne te dis pas qu'il faut le faire tous les jours parce qu'effectivement c'est hors de prix ! Voilà ! D'accord ! Moi je le fais parce que j'estime que c'est mon petit moment détente à moi et que ça fait partie de mon image ! Chacun son ! Voilà ! Mais ça n'a rien à voir avec le truc à 10 balles ! Je fais partie de la team Clio ! Ils considèrent qu'une voiture est faite pour aller d'un point A à un point B ! Donc à partir du moment où elle fonctionne j'en ai rien à foutre de ce que c'est ! Si un jour tu me dis... Rof ! Laisse-moi finir ! Si un jour tu me dis Rof ! Est-ce que tu veux faire un tour de Tesla ou tu conduis un petit peu ? Et bien je vais certainement te dire non ! Parce que j'ai pas envie de voir qu'effectivement c'est bien mieux ! Et comme ça moi je suis dans la Clio et je kiffe parce que j'ai jamais conduit mieux ! Tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais ! Tu veux pas gloppe quoi ! Ça s'appelle être médiocre mais ça me... Non 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 ! Mais la redonce ! C'est un terre à terre putain ! Après je comprends parce que la Tesla tu peux pas l'acheter ! Alors que quand je te montre un truc qui est un peu mieux un peu plus cher, tu peux le prendre ! Moi j'ai mon petit OneBled, ça me coûte 20 balles si tu le changes tous les deux ans ! Mais OneBled c'était le seul truc bien à me passer avec... Tu sais très bien ! Bon ! Qu'est-ce qu'il me reste ? Alors je vais quand même vous montrer ma petite gourde ! Alors ça... Avec les trois petits points là ? Avec les trois petits points ! Alors c'est une gourde qui s'appelle Joseph Joseph ! Qui en fait a des petits points que tu peux clipser comme ça ! En vrai c'est pas inintéressant ! Pour savoir combien tu as bu dans la journée ! Ouais ! Je m'en sers jamais ! Mais ! Je trouve que la gourde est très bien ! Notamment le goulot, je me suis habitué au goulot ! Et du coup je n'utilise plus que ça ! Elle est un peu petite ! Et je considère ! Elle existe en plus grand ! Mais tu l'avais ! Ça c'est du 400 ! En plus grand je l'ai ! Tu l'avais ? C'est chez qui ? C'est chez Ikea ça ? C'est chez Amazon ! Joseph ! Tu vois c'est 8 balles la grande gourde ! C'est ok tiens ! Bah tiens c'est le même prix quand elle est plus petite ! C'est grand ! Mais petite c'est bien aussi ! Parce que du coup ça se cale plus facilement ! Toi-même tu sais ! De toute façon je te rassure ! Ce que tu payes c'est pas le conteneur ! C'est le goulot qui fait clac-clac ! C'est ça que tu payes ! Bah ouais mais en fait ! Quand je me suis aperçu que ce truc là je m'en servais pas du tout ! Tu t'es dit finalement un bouchon ! Je me suis dit bah mince j'ai peut-être avoir des gourdes un peu moins chères ! Enfin ça sert à rien ! Mais en fait comme je me suis habitué au goulot ! Je me suis habitué au luxe de cette Joseph Joseph ! Et du coup je ne peux pas passer à autre chose ! Mais par contre le nombre d'économies que je fais à utiliser que de l'eau grâce à ma gourde me régale ! Pour moi je considère que le fait de kiffer à ce point l'eau du robinet c'est un super pouvoir ! Ça me permet ! Quand tu manges à la maison ! Rends même pas de verre ! Juste il y a sa gourde ! Moi je fais comme toi ! Ah oui mais normal hein ! Moi non plus hein ! Chez moi gros j'ai ma gourde de 1 litre hein frère ! Bon franchement ! Evitez d'acheter des bouteilles parce que... Alors c'est con à dire mais ça pollue un petit peu quand même ! Très polluant ! Ouais c'est tout ! Vous arrêtez qu'il y a un mec ! Je sais plus si il me fait 3 points ! Je sais mais j'ai une gourde ! J'ai une gourde chez moi ! J'ai une gourde chez moi ! J'ai une gourde chez moi ! Vous en faites ce que vous voulez mais quand même ! Non mais les gens ils se rendent pas compte ! Non mais si ! Ils savent, ils s'en battent les couilles ! Ma gourde chez moi, je la laisse chez moi en fait ! Bon un petit dernier ? Oui ? Bah c'est une régal ! Pas vu de t'en passer ! Celui-là euh... Il est un peu dirty mais il est... Non ! Non ! Il est pas... C'est pas sexuel ! Tu vas le nettoyer ? C'est pas sexuel ! Mais ça se met dans le cas ! Une carte magique quand même ! Une carte magique ! Mais quand même ça peut y aller ! Rien sexuel ! Ça peut y aller ! Ceux qui bouffent peut-être ! Faites une pause quoi ! Mais je trouvais quand même bien d'en parler ! Je vous fais le bruit et vous vous essayez de deviner ! Ah le bruit ! Oh non ! C'est pour raser les poils de nez ? Non ! Poils de couilles ? Non ! Bah il est loin de Blade ! Oui ça oui ça ! Je vous le refais ! Je vous le refais ! Tu souffles dedans non ? Un canard ? On dirait loin de Blade ! Non pas le canard ! Attends mais... Il s'agit ! Ça vibre en plus ! De ceci ! Ah pour les pieds ! Et oui ! Et ça permet en fait de retirer la corne des pieds ! La rugosité ! J'étais d'accord que j'ai pas de corne de pied ! Ah moi j'en ai un petit peu ! Et bah c'est bien pratique ! Enfin tu verras à mon âge ! Tu sens que ça rappe mais ça fait pas mal ! Ouais ! Tu veux toucher ? Non parce que c'est de la pierre euh... C'est non ! Parce que euh... Tu veux toucher ? Le mec ! Il y a deux heures ! Il était là ! Sur son panard ! Ah mais c'est super ceci ! T'as sa puck ! Non parce qu'en fait t'as des pierres euh... que tu peux acheter en magasin exprès ! Ouais les pierres ponces ! Bah ça doit être fait à base de ça je pense ! Ah ça doit être ça ouais ! Et donc ça fait pas mal ! Range-moi ça ! Range-moi s'il te plait ! En gros ! Ça suffit ! Tu le regardes ! On se conjure ! Et du coup ça c'est bien pratique ! À la base si vous voulez tout savoir je l'avais offert à ma femme ! C'est pas une chronique sans intérêt on va ! Je pourrais voir des trucs de la maison ! Et du coup et bah je m'en sers ! Parce qu'elle a dit que c'est pas top ! Et en vrai bah ça me plait ! Alors c'est pas forcément super utile parce que ça revient toujours en fait ! Par contre sur la langue c'est quand même marrant ! Je le tenterai pas 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 ! Mais voilà ! Un petit accessoire ! Et c'est pas très vraiment ! C'est pas validé ! Tu trappes le yep ! Devant ta femme et tout ! Enfin c'est... Non ! Non mais tu peux faire ça tranquille tout seul ! C'est l'heure de l'apéro ! C'est l'heure de l'apéro ! Bah on t'en bouge pas ! Je prends mon petit saut ! C'est parti ! Ta gueule ! On a un X30 devant ! On a un X30 devant ! On a un X30 devant ! J'ai une solution de droite pour ceux qui nous regardent et qui n'ont pas envie de se faire chier ! Podologue ! Pédicure ! Pédicure podologue ! Non mais après je dis ça ! Je peux pas bien faire ça moi-même ! Non le pédicure c'est génial ! C'est beaucoup mieux fait ! Le pédicure c'est trop bien ! C'est beaucoup mieux fait ! Il y a un côté satisfaisant ! Tu veux que je te dise ? C'est mieux fait et ça dure plus longtemps ! Ah le fait que... Il fait ça avec quoi ? Puis on te met un petit vernis sur les ongles ! Ah bah oui ! Il va au scalpel ! Il a les trucs qu'il fait ! Ah bah gros ! Il a les petits trucs pour enlever les... Il est pas là pour déconner ! Mais il te fait pas mal ! Quelle chronique ! Bah si t'as une verrue peut-être il va te faire mal ! Range toi dans le sac et on t'emmène genre ailleurs ! On va dans le sac ! Bon j'avais d'autres petits trucs mais je les garderai pour suite ! On a tout le temps ! Il y a que toi il reste un 5 minutes ! C'est bon c'est bon ! C'est bon c'est bon ! On a retrouvé ta chronique ou pas ? Ouais mais on aura pas le temps Ridic ! Allez-y ! 25 minutes pour parler de Ridic ! Bon vas-y vas-y ! Je vous les avais déjà vu ! Je les avais ramenés dans... Je les avais ramenés dans... Je les avais ramenés dans... Beep my streamer ! Mais clairement ! Il y a un truc qui est extraordinaire ! Il y a des gens qui achètent des chaussons à 20-25 balles machin ! Il n'y a pas mieux ! Oh non ! Que la tongasse ! Oh non ! Je suis obligé de valider ! Qui permet... En plus moi c'est sport ! Qui permet... Il n'y a pas honte ! On voit quand même qu'elles ont bien vécu ! Elles sont pétées ! J'ai dû acheter ça peut-être 4 balles il y a 3 ans ! Je t'en prie ! Est-ce qu'on peut faire un zoom s'il vous plaît ? C'est très important ! Regardez bien ! Wow ! Alors ça pourquoi c'est super pratique ? Parce qu'en fait... Tu peux les mettre en chaussettes ou bien dur ! Tu peux les mettre en chaussettes si t'as envie ! Ouais ! Ça coûte pas très cher ! C'est quand même assez... Bon alors évidemment... Tu fais ça ? C'est qui ? Je sais pas ! D'accord ! Amazon ! C'est calcon je crois ! Et ce qui est super pratique c'est qu'en fait quand tu sors de la douche Ouais ! Et bien du coup tu peux te mettre là-dedans ! C'est vrai ! Et du coup après ça sèche tout seul ! C'est vrai ! Et en plus... Dernière chose ! J'ai une voisine... C'est vrai ! J'ai une voisine qui est en bas de chez moi ! Et qui en fait quand j'avais des chaussons... Je sais pas si ça intéresse tout le monde ! Quand j'avais des chaussons... Et en fait quand je marchais... Et bien vous savez mes chaussons quand vous levez comme ça le truc ! Et quand vous reposez le pied ça fait ça ! Ça claque en fait ! Ok ! Alors que ça... J'ai l'impression que je suis plus discret avec ! Et c'est pour ça qu'il faut prendre des chaussons où il y a un truc qui te tient le talon ! Non ! Parce que ça c'est beaucoup plus chiant à mettre ! Oui c'est vrai ! En fait à la fin t'écrases ton talon parce que du coup tu le mets plus comme ça ! Non mais ça dit moi je valide tout ce qu'il dit ! Tu prends des chaussons Moji ? Les miens ont plus de gueule parce que c'est des nikes ! Mais euh... Mais oui ! Moi c'est du sport ! Chaussons Moji t'as l'optique ! C'est du sport ! Et c'est mieux que des tongs ! Parce que ma femme elle... Tu sais avec le truc qui va entre le doigt de pied là ! Parce que ma femme elle fait ça et en plus en chaussettes ! Alors déjà c'est chiant ! En plus franchement tu as t'abibé les pieds et fais pas ça ! Elle est enfin passée aux claquettes ! Je sais pas comment on appelle ça ! Et en vrai elle en est très contente ! C'est vrai qu'en terme de chaussons ça fait le taf ! C'est vrai ! Merci ! Je peux dire les termes ! Je peux dire les termes ! T'es mon meilleur avocat du monde ! Et tu sais moi mon taf dans cette émission c'est que quelle que soit votre chronique je suis à fond avec vous ! Et bah ça ça... Tu vois ? Ça maquette je suis à fond ! Qu'est-ce que j'avais à dire ça ! Les autres peuvent s'en battre les couilles ! Ah bah oui ! Il y a un truc ! Tout le monde... C'est infini ! C'est Barry Puppitz le bordel ! Son sac t'as pas de fond ! Non ! Fénix le chat ! La main ! On était dans le mobile il y a pas longtemps ! On s'est régalé ! Et on a fait un vote ! Et le truc qui est revenu le plus souvent c'est... Nous ce qu'on veut c'est que nos mobiles aient une meilleure batterie ! C'est vrai ! Bon je vais pas... Ça m'invente rien ! Tu vas pas nous sortir une batterie externe ! Si ! Non mais ça c'est bon ! Si 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 ! Elle est très très bien ! Elle est très très bien ! Tout le monde s'en fout ! Raph Power ! Euh... C'est une... Non ! Non ! Est-ce que t'as un autre objet ? Je crois que ça... Tout le monde en a un ! Y'a pas de départ ! Non ça c'est bien ! Parce qu'il y a plein de gens qu'on en ont pas forcément ! Et alors moi mon cook-charge ne marche plus ! Mais ça fait... 2 ans et demi que je l'ai ! C'est quand celle ! Vous achetez ? Oui ! Ça c'est validé donc c'est pas drôle ! Alors attends ! Parce que je crois que j'ai plus rien ! Mais je vais quand même vérifier ! J'ai fait mis dans le runner ! Euh... Attends ! Bouge pas ! Bouge pas ! Bouge pas ! J'ai mis sac de courbe pour écouteurs rasoir ! J'ai plein d'autres trucs dans ma besace ! Bon on a fait à peu près le tour ! C'était comme une belle chronique ! Ecoute ! Non mais en vrai c'est pas sans intérêt ! Parce que évidemment quand ça vient de toi il y a vraiment des trucs crincés ! Mais je suis sûr que si tu fais le tour de la table tout le monde a des trucs en mode J'ai un petit tip d'un truc que personne n'a mais qu'en fait c'est insane ! Et que tu peux ramener et soumettre à l'approbation ! Bonne idée de chronique ! Merci ! Franchement ! Ouais c'est peu... Pourquoi pas ! On peut se faire une select un jour pour des produits comme ça ! Un peu loin avec le chargeur mais pourquoi pas ! C'était la logée de trop ! Tout de suite on va parler de Riddick ! Faut que je passe après ça ! Rassurez-vous il ne reste que deux semaines de récap ! Attends j'ouvre mon document avec mes notes sur Riddick évidemment ! Vous me direz j'aurais pu le faire pendant la chronique de Ruffelos ! C'était tellement happé par le temps ! J'avais le temps mais c'était incroyable ! Donc déjà pourquoi je vous parle de Riddick ? Parce que ces derniers temps on parlait pas mal de films de l'été ! Qu'est-ce qu'on a envie de regarder etc ! Et finalement je me suis dit c'est peut-être l'occasion de parler de Riddick ! Parce que c'est une belle trilogie assez spectaculaire ! Et c'est trois films qu'on peut très bien mater l'été ! Surtout en vrai ! Tiens tiens ! Il y en a trois ! Ouais il y en a trois ! Il y a Peach Black ! Les chroniques de Riddick et Riddick ! Il y en a quatrième sur le feu qui s'appelle Furia ! J'ai Riddick ! Ah j'ai pas vu Riddick ! T'as pas vu Riddick ? J'ai pas vu le 3 ! Ah bah je t'apprêterai le Blu-ray ! Ou tu peux le voir ! Oui j'ai internet ça ira ! Et aussi je vous en parle parce que mercredi je suis allé voir Fast & Furious 9 Et je me suis vraiment à ce moment-là bon c'était déjà une évidence pour moi Mais vraiment peut-être l'un des meilleurs rôles de Vin Diesel au Cinoche Enfin un rôle qui porte le mieux C'est pas forcément celui de Dominique Toretto mais bien celui de Richard B. Riddick Parce que c'est vraiment le truc taillé pour lui Vraiment musculé alors tu me diras oui Toretto il est musculé aussi Mais à la base c'est un mec qui conduit des voitures C'est pas qu'il m'ait dépeint ! Après on nous l'a vendu un petit peu comme ça C'est un mec qui va nous sortir des phrases tout droit sorties de la série B C'est très typique de Vin Diesel Et surtout il y a un petit lore pas hyper profond mais suffisamment accrocheur pour que tu aies envie de donner sa chance au produit Alors il faut savoir qu'au départ la saga Riddick c'est juste un film Pitch Black qui a trop bien marché C'est-à-dire qu'il y avait 23 milliards de dollars de budget à l'époque Mais à l'époque où Pitch Black sort Vin Diesel au cinéma c'est personne C'est juste un rôle secondaire dont il faut sauver le style d'Ariane Mais personne ne le connait il n'a pas de rôle il n'y a pas encore Fast & Furious C'est vraiment le personnage qui lui a permis ensuite de développer des autres franchises Alors Fast & Furious et Triple X Donc il y a ce fameux film Pitch Black qui rapporte 40 millions de dollars 40 millions de dollars au box-office US 53 au global dans le monde Et là Universal dit on a peut-être une pépite Pourquoi pas ? Vin Diesel qui avec... Ah il faut que je retrouve le nom du réalisateur David Totti si je ne dis pas de bêtises C'est bien ça Je suis désolé je fais une pause là Son truc pour déverrouiller le téléphone C'est un labyrinthe mec Il est là il est en mode C'est une figure Il a résout une équation le mec Je te le refais Hop c'est déverrouillé Je te le refais Oh putain j'ai raté Mais oui mais évidemment que tu rates c'est trop complexe Regarde en fait c'est non Regarde moi pour déverrouiller mon téléphone Donc du coup le film marche bien Universal décide de sortir le chéquier On passe d'un budget de 23 millions à 105 millions de dollars Donc le up est énorme Sauf que le deuxième donc les chroniques de Reddick qui arrivent 4 ans après ne rapporte que 115 millions Bah rentable Il y a une petite plus-value Ouais rentable mais voilà Tu te dis à l'époque on a eu 23 millions ça nous a rapporté le double On met 105 on visait facile du 200 à 250 millions de dollars Et ils se sont régalés sur l'excellent jeu sur la première école Voilà c'est ça c'est à dire que A l'époque Universal, Vin Diesel, tout le monde y croit à mort Donc du coup on pousse tout ce qu'il y a autour du film On sort une director's cut Celle-là elle marche par contre parce qu'aux Etats-Unis elles vendent à plus de 1 million 5 Il y a énormément de sorties en DVD et Blu-ray Surtout c'est l'année où il y a des séries animées chroniques Les chroniques du direct Dark Fury qui sort Et le jeu que tu as fait du coup à Norman Escape from Butcher Bay avec Starbiz Starbiz Studios qui faisait cela Très très bon ça, excellent jeu Le jeu cartonne et beaucoup de gens ne connaissaient pas le personnage de Reddick Découvrent Reddick grâce aux jeux vidéo Donc c'est ce qui sauve la franchise Parce qu'à l'époque Universal dit moi j'arrête les frais Donc tu te retrouves en 2004 avec deux films sur Reddick Et le projet va quasiment mourir Parce qu'Universal ne veut plus le porter Vin Diesel expliquera qu'il a dû aller Et démarcher des entrepreneurs ailleurs qu'aux Etats-Unis Même en Europe, des réalisateurs etc. Pour pouvoir faire des boîtes de prod Pour pouvoir accepter de mettre du budget Zarinouki puisqu'il va préparer l'émission Formule 1 Oui, c'est pas parce qu'il est dégoûté Pourquoi c'est ça ? Pas de souci, la chronique intéressait pas Donc du coup, il va démarcher Il va démarcher, il ne trouve personne Qui veuille mettre des sous dedans Finalement, surtout qu'en plus à l'époque Ce qui avait manqué selon lui Et le réalisateur pour les chroniques de Reddick C'est que Pitch Black, c'est un film très sombre Violent Alors, il n'est pas à mettre entre toutes les mains Et aujourd'hui, tu as un gamin de 12-13 ans Tu le mets devant, il ne fait pas des cauchemars Mais c'était quand même assez son Assez dur Les chroniques de Reddick, c'est un film Beaucoup plus aseptisé C'est-à-dire qu'il y a de la violence Mais on le voit beaucoup moins Bah oui, il faut faire 200 millions Voilà, à l'époque Universal veut que le film soit Peggy 13 Vin Diesel, lui, il voulait que le film soit Weighted hair Donc du coup, avec beaucoup de sang Même quitte à le tourner un petit peu Avec un peu d'humour Mais ce n'est pas trop l'ambiance critique Ça ne passe pas Et les fans disent Bah nous, quitte à ce que le film ait moins de budget Marche moins peut-être au cinéma On veut un film plus proche De l'univers de Reddick Donc, Reddick, le troisième épisode Voit le jour Donc on revient un petit peu Pour ceux qui l'ont vu A l'origine story C'est-à-dire des monstres Une planète Ce petit huis clos dans l'espace Et surtout, Vin Diesel Il va jusqu'à hypothéquer sa maison Pour pouvoir lever les fonds Pour pouvoir faire ce film Et surtout à l'époque Je crois que Vin Diesel était très impliqué Enfin, tu parlais du jeu vidéo tout à l'heure Je crois qu'il était très impliqué Dans le développement du jeu vidéo Et très impliqué aussi Et très impliqué dans Reddick Parce que, alors tout le monde dit Vin Diesel, c'est que Fast and Furious Mais à l'époque Il faut savoir que dans Fast and Furious Tokyo Drift Ce n'est pas lui le héros Il ne joue pas dedans Il a un caméo à la fin Ce caméo Il l'a négocié en disant J'apparais dans votre film A la fin Derrière Vous me confiez un peu Les clés du bébé Fast and Furious J'ai des idées Donc c'est là Où Justin Lin arrive Etc Il y a un rapprochement avec Vin Diesel Par contre, moi ce que je veux C'est récupérer les droits Sur Reddick Et une fois que j'ai les droits Si j'ai le budget Je fais ce que je veux Je fais ce que je veux Et du coup, il va négocier les droits Sur Reddick Avec ce caméo Dans Fast and Furious Tokyo Drift Qui est vraiment un très mauvais film Au passage Je l'aime bien moi Je l'aime bien moi Franchement, il est vraiment horrible Sachant que du coup Lui, Reddick rapporte 98 millions de dollars Pour un budget de 38 Donc tu vois Bien joué Tu retournes sur les pattes De Pitch Black Mais à l'échelle De ce que Reddick était Dans les yeux d'Universal C'est pas ouf quoi Tu fais même pas 100 millions C'est vraiment extraordinaire J'ai pu voir un peu en chat Quand même La qualité est décroissante Bah surtout que Reddick C'est vraiment la copie conforme De Pitch Black Si t'as aimé Pitch Black Tu vas aimer Reddick Mais tu seras plus vraiment surpris Le côté monstre et huis clos C'est quasiment la même chose On n'a pas fait beaucoup D'efforts scénaristiques Du côté de Vin Diesel Alors pourquoi moi Je trouve que c'est Finalement le personnage Qui ressemble le mieux A Vin Diesel Personnage un camp badass Donc déjà Reddick Il a cette fameuse Origin story Avec ses yeux Ce liquide qui s'injecte Pour pouvoir voir dans le noir On apprend un peu plus tard Qui vient la planète Furia Et Séquence Bon on peut mettre le son Je pense Petite séquence Si j'étais vous Badass de Reddick Regardez bien Il y a un truc qui fait masse Dans ta petite tête Faut te ramener à la réalité Et quand on est dans les chroniques de Reddick Dans une prison Comment la suite si jamais On refuse de vous laisser entre amoureux Elle est pas en VO là Tu vas nous tuer peut-être Avec ton gobelet de soupe Ah oui Tasse à thé Qu'est-ce que tu chantes ? Je vous tue avec ma tasse à thé Evidemment le défi est lancé Toujours un Renois zélé pour pouvoir y aller Je vais aller mon pote j'y vais Regarde voilà L'erreur du joueur français Terrible Allez bien C'est très mal filmé hein Fémère à surveillance un peu Il faut quand même le dire On ne voit rien à l'action Bah c'est ce que je te dis Pour les chroniques de Reddick C'est fait exprès Le fameux Peggy 13 Sinon euh Donc là ils sont chauds Regardez l'insolence du type Une tasse à thé maintenant Je vais vous buter avec une clé Voilà Petite séquence on peut On peut ressortir de l'extrait Petite séquence marrante De Reddick Ouais c'est sympa C'est pas mal C'est dans l'univers du personnage Notamment Bon je ne l'ai pas mis cet extrait Parce que je l'ai retrouvé Quand on veut en mauvaise qualité Mais au début du film Qui se fait surprendre par le chasseur de primes Il arrive il dit à Tooms notamment Qui est un personnage récurrent Enfin important en tout cas dans ce film là Il lui dit t'as commis trois erreurs Notamment celle Vous êtes seulement quatre Pour m'avoir Tu veux me vexer Enfin voilà Ce genre de phrase je t'avais dit Norman Moi qui Jack Ritcher aussi Ouais Jack Ritcher En gros C'est un peu le roi de la punch C'est un peu le roi de la punch Alors il y a un mort important au début du film Reddick est entouré de necromongers Donc des hommes qui viennent pour Tout simplement Comment on pourrait dire ça Norman Anniler une planète Ils viennent coloniser les gens Voilà C'est ça Carl Urban évidemment Donc lui vous le voyez dans The Boys Tout à fait Alors Reddick c'est un homme qui tient parole Faut savoir C'est lorsqu'il annonce qu'il va tuer quelqu'un Il va le faire Quel que soit ce que ça va lui coûter Meurs donc si tel est ton vœu Sachant que deux haches Il dit qu'il a qu'un coute là Ca va aller très très vite C'est fini Donc elle a fait son taf Prêt à partir Le chef des necromongers va arriver Dites vous que ce film là Des trois Reddick Je pense que c'est quand même celui qui est le mieux Et c'est celui qui a le moyen de marcher C'est dommage Irgon L'un de mes meilleurs soldats J'imagine les autres Voilà Ca c'est du Reddick ça Itain On peut sortir On peut sortir Marie Tout ce setup J'imagine les autres Mais les vannes à chaque fois sont assez incroyables Donc du coup comme il est furien Il a Vous l'avez compris La capacité d'avoir une force supérieure A celle des autres êtres humains Il a un instinct de survie assez développé En fait c'est assez drôle l'évolution Parce qu'on vous le vend comme Juste un tueur en série Hyper manipulateur Voilà c'est un trait de caractère C'est que Il voit avant les autres Ce qui se passe Et il sait anticiper les dangers Pour se mettre Les autres Dans la poche Et il le fait Super bien Donc déjà il y a ce côté Malin instinct de survie Le fait qu'il est plus fort que les autres Le fait qu'il manie toutes les armes Notamment les armes blanches Lui tu le verras rarement avec un pistolet Il préfère avoir un bon vieux coult là Et puis c'est plus sympa à filmer Et ce côté voilà J'ai mes lunettes La nuit J'arrive à voir De manière sombre Exactement Bah on a une dernière séquence On peut la jouer Et du coup après derrière On finira je pense M'entue Ridic Alors stop Marie deux secondes Juste pour que je puisse expliquer A ce moment là Ridic lorsqu'il retrouve le chasseur de primes Parce qu'il a une âme Lui dit Il y a une petite boîte Et il dit voilà Ridic je vais te couper la tête Je mettrai ta boîte Ta tête dedans Ridic dit non C'est moi qui te couperai la tête Et ta tête finira dedans La séquence s'arrête là Ok Parce qu'évidemment dans le film Ah il y a Baoutista Il y a Baoutista dedans On voit Ridic qui ensuite Pousse avec son autre pied La boîte Et la tête tombe directement Dans la boîte Evidemment tout ça En étant enchaîné Parce que Ridic Lorsqu'il est enchaîné Tout le monde se dit Il est enchaîné Il ne peut pas être un danger C'est qu'il est lui-même Si tu ne connais pas Il faut voir Il a toujours Cette fameuse longueur d'avance Sur les autres Ce qui en fait un anti-héros Peut-être un petit peu Trop puissant parfois Mais il y a des moments Enfin voilà Moi c'est surtout La mécanique de son plan Quand tu commences à la comprendre Tu es juste en mode Tu t'assoies Tu regardes Et c'est assez incroyable Moi je vous en parlais Parce que Moi je trouve que c'est un personnage Déjà important Dans la filmographie de Vin Diesel Qui on va le dire tout de suite N'est pas un contacteur Voilà Vous n'entendrez jamais la part De vous dire Ah il mérite l'Oscar Pas du tout Bah c'est pour moi le rôle Qu'il incarne le mieux C'est-à-dire que C'est vrai qu'un gars comme Statham Il tourne dans plein de films Mais finalement C'est peut-être dans le transporteur Qu'il est le Il donne sa pleine mesure Pour moi Même si dans Triple X Ok il va faire le même style de cascade C'est vraiment dans Riddick Il y a un lore Il y a une histoire Et puis surtout Je trouve que c'est cool Qu'il le défende à ce point J'ai rien contre Toretto J'adore Fast and Furious Il ne le défend plus Il n'a rien fait depuis des années Sauf le dernier Mais là en l'occurrence Bah le personnage du Riddick Bon bah là Il avait posté Déjà au printemps dernier En printemps 2020 Que le script était prêt Qu'il était content Que le script de Furious était prêt Maintenant il faut trouver Des dates de temps d'âge Parce qu'il avait dû S'occuper de Fast 9 Mais honnêtement J'ai hâte de voir Comment ça va se finir Parce qu'il a quand même réussi A créer quelque chose A partir de rien Est-ce que c'est pas dommage D'appeler le prochain film Furious ? Bah c'est la planète Dans laquelle Riddick vit Oui mais toi tu le sais Mais tu vois le mot Riddick Ça peut parler à un mec Après Furia Est-ce qu'il va pas appeler ça Comme le jeu l'avait été Les chroniques de Riddick De point de Furia D'accord 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 Voilà donc moi C'est un film Que j'ai déjà coché Dans mes cases de films A vouloir voir Parce que j'ai envie de voir La fin du personnage de Riddick Régulièrement tous les ans Alors je l'ai dit Pour le film de l'été Mais pas forcément l'été C'est vrai que c'est la période Où c'est un peu léger Hé ça te fait pas brain Le cerveau trop longtemps Et en vrai il y a du spectacle Donc c'est cool J'aime bien J'aime bien me remater Oui ? Ah Je crois que ça a coupé Oui Des gros ouf là Ok ok Je crois que ça a coupé Donc je crois que ça a coupé Et que le chrono n'était peut-être Pas le bon D'accord Bon On va parler avec passion Écoutez les amis Merci Merci Nanix quand même De nous avoir parlé Du coup cette chronique De toute façon Chronique de Riddick Moi je suis assez fan Donc effectivement on valide Allez le voir si vous n'avez Pas vu ça Et du coup sur ce On va abréger ce récap Puisque nous ne sommes déjà Plus en live Dans quelques instants Bah non je ne vais pas faire La pub de la suite Parce qu'on n'est pas en live C'est l'habitude Evidemment Laissez des commentaires Sous la vidéo Youtube évidemment Dites nous que vous vous êtes Régalés Vous êtes les seuls A voir cette partie De l'émission On se donne rendez-vous Si ça je peux le dire On se donne rendez-vous Evidemment Jusqu'au 29 juillet Pour avoir des récap Evidemment Tous les soirs J'espère qu'on a à manger Salut Ciao Salut Sous-titrage